Tu veux ? Où t'étais Max ? C'est toi t'as disparu. Tu vas le mardi maintenant. Non, je vais le dimanche. Dimanche là-bas à Angéry ? Y'a pas un match, non ? Je vais le rembordir. Tu veux pas le Jésus, non ? Si ? Comment on peut les avoir, ceux-là ? Ceux-là, ils sont pas en live. Ils sont rien. Comment tu les mets sur YouTube, t'as dit, non ? Sur YouTube, oui. Et comment on les retrouve ? Mais non, c'est un an après, il est poste. Comme ça, ils sont inquiets. Un an plus tard, il fait le cours d'il y a un an. Aucun qui. On a terminé. Il est où, les autres livres, là ? Les 132, c'est un peu cool. C'est ROTARAD, 132. Avec l'aide de Dieu. Je crois qu'il y en a pas là-bas. Parce que non, là, il y en a que 1, 2, 3 et le petit 4. Ça va être l'allié, puis je peux passer. Non, non, frère. On va parler de plusieurs sortes de sujets. Oui, ouais. Bezrat Hashem avec l'aide de Dieu. Essayez de garder un peu de force, mes amis. Avec l'aide de Dieu, Bezrat Hashem, on va essayer de pouvoir, essayer de survoler et de parler de la grandeur et de l'importance. Parce que Rabenu, il va nous dévoiler ce soir, Bezrat Hashem, des choses qui sont... On va apprendre ce soir un chedouche. De base, en gros, Rabenu, quand il a dévoilé sa Torah, Rabenu, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris des choses spéciales et il les a... Rassemblées. Non, il les a développées. Développées. Le mot développées, c'est pas exactement le mot, mais ça veut dire il les a... Il les a grossies, il les a bien... Il a pris par exemple... Je donne des exemples, d'accord ? Il a pris par exemple la Simcha, d'accord ? Tout le monde sait ce que c'est la Simcha. C'est pas quelque chose de nouveau que Rabenu a inventé. Mais Rabenu, il est venu, il a dit... Il a explosé la Simcha. D'un coup, la Simcha, c'est devenu... Id Bodedout. D'accord ? Id Bodedout. C'est quelque chose que plus ou moins... Tous les tzadikis, ils connaissent c'est quoi Id Bodedout ? C'est quelque chose de connu. D'accord ? Depuis Avram Avinu, depuis David Ameler, le Harizal, tous les tzadikis... Ils savent ce que c'est Id Bodedout. C'est écrit dans beaucoup de livres, l'Ignan, de Id Bodedout. Mais Rabenu, il est venu, il a dit... Id Bodedout, Imala, Il y en a... Id Bodedout, c'est la chose la plus haute qui puisse exister, donc... Rabenu, il vient en plein milieu, il dit... Écoutez les gars, c'est ici que ça se passe ! Et c'est ça en fait qu'il a fait, tu comprends ? Tikkunaklali. D'accord ? C'est quoi le Tikkunaklali ? Réparation générale, surtout du... Brit. D'accord ? Donc l'Ignan, c'est quoi surtout l'Ignan ? C'est qu'on sait que... Il y a une certaine réparation, d'accord ? Il y a écrit qu'il n'y a pas de réparation. Il y a des tzadikim qui ont essayé de réparer, de réparer, de réparer... Il y en a qui disent ça comme ça, il y en a qui disent ça comme ça, il y en a qui disent ça comme ça... D'accord ? Rabenu, il est venu, il a dit, vous savez c'est quoi les gars ? C'est ça. Alors c'est vrai que c'est une invention qui est exceptionnelle comme il n'y a jamais eu dans le monde. Mais c'est encore basé sur plusieurs choses. C'est pas quelque chose de tout nouveau que Rabenu, il a donné. Et ainsi de suite, Rabenu, dans tous ses conseils, dans tous ses... Rabenu, il a dit... Rabenu, il a dit... Mon chemin... C'est un chemin... Rabenu, il a dit, je suis un... Comment on peut dire kankan ? Une nouvelle carafe avec du... Une nouvelle carafe avec du vieux vin. Avec du vieux vin. Salut frère. Je suis une carafe. Une nouvelle carafe remplie d'anciens. Ça veut dire, en fait Rabenu, qu'est-ce qu'il a fait ? Rabenu, il a renouvé... Renouvé... Renouvelé... Renouvelé sa... Sa cam. Vous savez ce que ça veut dire ? C'est comme par exemple... Tu renouvais... Tu renouve... Renouvelles... Tu renouvelles, par exemple, un ancien meuble. Tu le rénoves. Tu le rénoves, d'accord ? Tu prends un ancien meuble, Louis XIV. D'accord ? Aujourd'hui, ça coûte très très cher les Louis XIV. A l'époque de Louis XIV, c'était un meuble normal. Mais aujourd'hui, le Louis XIV, style Louis XIV, ça coûte très cher. Comme dans les Élysées. Pourquoi ? Parce que c'est... Ah, c'est style. Et plus c'est ancien, plus tu le renouveles, on tape. Plus il est encore... Rabenu, c'est ça. Rabenu, il a retapé tout ce qui a été oublié il y a des millénaires. Et que ça a été écrit nulle part, en parler nulle part. Rien, rien du tout. Et le plus beau, c'est ça. Mais ce soir, Bezrat Hachem, Rabenu, il a raison. C'est un vieil fils. Jamais, je me suis. C'est quand même... Et... et... Ah, voilà ! Viens près de nous. Je n'ai pas voulu pas... Derrière, je me vois pas. Merci, merci. Et ce soir, on va apprendre quelque chose que j'ai vu nulle part écrit dans aucun livre. Et... et... apparemment, c'est un Khidush de Rabenu, Mamash, qui lui appartient. Et par rapport à ça, on va apprendre énormément de choses. Bezrat Hachem. Alors, Bezrat Hachem, on va étudier dans le Sihotaran, la Sihra numéro 132. D'accord ? Mais, deux secondes. Dans le Sefer Hamidot, il y a bien... il y a certains... Oui, alors... Les deuxièmes parties, c'est... D'accord. J'ai compris ta question. Attends, j'ai pas compris. Explique sa question. Sa question, c'est que dans le Sefer Hamidot... Et pas que dans le Sefer Hamidot. Dans le Likute Etzo, dans plein de choses, d'après toi. D'après ta question, c'est que, en fait, Rabenu, il a, oui, découvert des choses qui n'avaient jamais existé, etc. Mais ça part toujours d'une base. Il y a toujours un endroit où ça vient. C'est pas maintenant une invention qui n'existe nulle part, qui vient de nulle part, que personne encore en a parlé, etc. C'est pas quelque chose de complètement nouveau. Entends ? Les choses que Rabenu, il a complètement renouvelées, ils sont mis... Il n'y a pas beaucoup. Tu peux les compter dans ta main. Pourquoi ? Parce que, pour découvrir des choses nouvelles, il faut être pas un grand tzadik. Il faut être un archi-grand tzadik. Tu veux dire qu'il a beaucoup prié ? Même Rabi Shimon Bar Yochai, même plein de tzadikim énormes pour faire découvrir quelque chose qui n'a jamais existé, c'est pas aussi pas shoot. C'est pas pas shoot. D'ailleurs, d'ailleurs, c'est quoi l'éloge qu'on dit sur des tzadikim ? C'est qu'ils ont pas changé le chemin. C'est une éloge. De ne pas changer le chemin. De rester... Rabenu, il a dit non, moi je veux faire... Oui, Rabenu, il a dit, moi je veux faire une révolution, moi. Moi, je veux tout changer. Moi, je veux tout remettre, je veux tout taper. Moi, je veux pas faire des décos, des petits trucs. Moi, je veux tout changer. Rabenu, c'est pas le genre de monsieur qui rentre, il dit écoute, ça on va faire réparer, ça on va essayer de le faire... Rabenu, il vient, il dit, tu vois, tout nouveau. Tout nouveau du neuf ! Pourquoi du neuf ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Et Rabenu, il vient. Maintenant, le neuf qu'il fait, c'est pas maintenant un neuf, une nouvelle maison qui est en triangle. Ça reste une maison carré, mais c'est un neuf, tu comprends ? C'est ce qu'il dira Rabenu. Il vient, il dit, il dit, il dit bon des doutes, que vous, vous connaissez, c'est un il dit bon des doutes, oui. Mais moi, j'ai une nouvelle perception d'il dit bon des doutes. Vous savez, c'est quoi, il dit bon des doutes ? C'est de chercher dans le ciel à Kadosh Baruch Hu, de voir combien, c'est quoi mes points positifs, d'être content, de chanter, de danser. A l'époque, il dit bon des doutes, c'était un renfort... Quelqu'un, il m'a posé comme question, j'espère qu'un jour, il verra ça, parce que je ne l'ai pas répondu, mais quelqu'un m'a posé une question sur Facebook, il m'a dit, il y a écrit dans l'Aqdama de Messie Latyecharim, sur Hidbo des doutes, il y a écrit que, à l'époque, le chemin, c'était quoi ? C'était de faire Hidbo des doutes, pendant des jours et des jours, et au début à l'Aqdama. Et il faut faire beaucoup de vidouilles, et de faire des jeûnes, et d'être tristes, et d'être cachés. Et il est venu le Messie Latyecharim, et il vient, il dit dans l'Aqdama, j'écris ce livre surtout pour ne pas... pour pas... parce que ce chemin-là, ce n'est pas du tout le chemin d'aujourd'hui. Et là, le monsieur, il m'a dit, mais t'imagines, parce que là-bas, il parle de tout ce que Rabenuï l'a dit. Faire Hidbo des doutes, faire le vidouilles... Mais il faut que vous compreniez quelque chose. Le problème, c'est que nous, on ne sait pas ce qui se passait à l'époque. Vous savez ce que c'est à l'époque, l'Hidbo des doutes à l'époque ? L'Hidbo des doutes à l'époque, c'est pas comme Rabenuï nous dit une heure par jour de cœur brisé et toute la journée, Bessimcha. L'Hidbo des doutes à l'époque, c'était une semaine ou des jours, trois, quatre jours, complètement loin du monde, en parlant avec personne, se cacher dans des endroits, rester dans une ombre. C'est d'être complètement dans l'obscurité, essayer de réfléchir à tout ce que j'ai fait, d'essayer de rentrer dans le mal. A l'époque, c'était un bon chemin ? A l'époque, c'était un chemin. C'était un bon chemin, oui. Ça faisait partie du chemin de comment enlever le mal. Tu rentres dans le mal et tu commences à te dire... Ça, à l'époque, c'était l'Hidbo des doutes. Oui. Alors, aujourd'hui, quoi ? Maintenant, celui qui fait ça aujourd'hui, il est perdu complètement. Il se perd complètement dans la... Dans la... Dans la... Dans la tzwut. Il est dans l'amertume. Il sait même pas faire. Mais le problème... Mais non, mais maintenant, moi, je te demande de le faire ça, toi, Fred. Je te demande de le faire. Qu'est-ce qui va se passer ? Nous, déjà, notre pensée, on n'arrive même pas à la tenir une minute. Une minute, je te dis, réfléchis, concentre-toi une minute. À peine une minute, ça y est, t'as déjà des trucs. Tu t'imagines, trois semaines, je te dis, réfléchis... Ah, t'as avatari là. Mais de quoi tu parles ? Mais de quoi tu parles ? Alors Abedoui nous connaît meilleurs que tout. Mais Nathan, comment il se fait ? Attends, j'ai une question. Comment ils font à l'époque ? C'est sûr qu'ils n'avaient pas les mêmes technologiquement. Pour être persuadés, pour avoir une Emouna, émettre la mytho, pour prier, il a dû les convaincre. C'est pas évident d'avoir un niveau de madriga énorme. C'est pas évident. Mais à l'époque, on était un peu plus purs. Ouais, ça veut dire... Donc on... C'était un peu plus... C'est vrai que nous, à l'époque. Tout a changé. Ça veut dire qu'ils avaient un niveau de très haut des Emouna pas faibles. Ces Crabino, il les a renforcés alors. Ouais. Ouais. Mais malheureusement... Ils changent leur mytho, ils oublient tout, leur famille et tout. Aujourd'hui, c'est pas du tout notre langage. On connaît pas du tout comment ça se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, on sert la chaîne en travaillant et tout, en vivant dans ce monde... Alors, il faut que tu saches quelque chose, mon frère Shmuel. Non, d'accord. Non, non, non. Il faut que tu saches que le chemin, le vrai chemin, c'est d'arrêter de travailler et d'être un OVDHM. C'est ça le but, d'accord ? Alors maintenant, Rabbeinu, il t'a dévoilé comment tu peux aussi servir HM. Pendant ce temps-là, le temps que tu arriveras, quand tu deviendras tzadik, tu te fais un OVDHM. Pendant ce temps-là, là aussi tu peux être un OVDHM. Voilà, non mais rappelez-vous que, voilà, ça va arriver. Voilà, voilà, ça va arriver. Vous allez tous devenir des tzadikim avec des grandes péottes, une grande barbe, un long manteau, avec Bezrat Hachem. Plein de livres à côté de vous, plein de choses, des vrais tzadikim, mais qui sont Bezrat Hachem. Bezrat Hachem, Bezrat Hachem. Alors, maintenant, Bezrat Hachem, pendant ce temps-là, il y a Rabbeinu qui vient et qui nous dit, non, on peut... On peut encore servir Akadash Baruch Hu dans la joie, etc., etc. Donnez-nous. Alors, je vais commencer à lire. Tu veux commencer à lire ? Là, Rabbein Ahmed de Brest-Lev, comme on a commencé les premiers sikhats du Sikhotaran, Rabbeinu nous parle, c'est quelques histoires, d'accord ? Ce n'est pas comme ce qu'on avait l'habitude, ce sont des petites histoires. Ce sont des histoires que Rabbeinu, Rabbeinata, nous racontent et que par rapport à cette histoire, on en prend quelque chose de nouveau. Le cours dernier, on a étudié sur la Torah numéro... 131. Non. Sur la Torah numéro... 4. Je n'ai pas là... 10. Vous ne vous rappelez pas la Torah 10 ? Sur les frappements des mains ? Oui, oui. Il faut chanter, qu'il faut danser. Qui enlève les dînimes. Qui enlève les dînimes. C'était la Torah numéro 10. Excuse-moi, c'est ta dérange-cheveux dans toute tes communautés. Ouais, tu me dis, c'est pas ce que tu fais. Il a pas dit... On peut faire doucement. Ouais, mais le hignane, c'est fort. Maintenant, pendant la mida, tu fais pas fort. Mais pendant la prière normale, tu peux faire fort. Il dit qu'il faut que ça sorte de l'air. Quand tu fais comme ça, ça sort pas beaucoup d'air. Plus tu fais comme ça fort, ça sort de l'air. Trapper fort et taper doucement. Oui, mais tu peux... Mais il y a aussi un hignane de l'air, là. Oui. Mais ce qu'on te dit, tu veux, on t'en sort plus dans ta... D'où ça vient de frapper des mains ? Ça se doit donner, hein. D'où ça vient, le hignane, de frapper des mains ? C'est qu'à l'époque du Balcham Tov, ils étaient tellement en ferveur que quand ils priaient, ils priaient... Ah, ils priaient... Ah, c'est quand quelqu'un, il se... Tu comprends ? Trop chaud. Voilà, tu sais. Et un jour, Rabbeinu, il rentre dans une synagogue et il voit comme ça les gens prier. Rapidement, il dit, mais qu'est-ce qui vous arrive ? Mais quoi, le chemin du Balcham Tov, déjà, il s'est rabaissé. Je veux qu'on commence, qu'on rentre, qu'on prie, qu'il y a du feu, qu'on frappe des mains. Et là, les racis des Breslevs, ils ont commencé à faire du bruit. C'était ça, le vrai chemin de l'époque. C'est pas le chemin de... On s'assoit et qu'on entend rien. Il y a le chazan, il y a le truc. Nathan, excuse-moi. J'ai une question. Dans quel moment précis, s'il y a dans la minute, fila, est-ce qu'il y a un secret, tu peux parler de Kabbalah Nari, ou qu'il y a un moment où tu tapes des mains ou toi, tu ressens dans ta Léchama ? Tu ressens dans ta Léchama. Donc, il n'y a pas de moment précis dans la Léchama ? Il n'y a pas de moment précis. Parce que je vois beaucoup de gens qui font comme ça, qui les connaissent, qui les arrêtent. Et pas que dans la Léchama, partout, dans toute la Tzila. Je l'ai vu, je ne sais pas, t'as retenu, fais-je. Et puis, ça fait mieux que la... La prière. Il a dit, il y a des moments précis que chacun a son âme, j'ai l'impression. Tu reconnais, ta Léchama, elle ressent une prière. Alléluia, Baor Shammar, chacun a son... Chacun son truc. Non, c'est au niveau de prière, tu l'as vu, ça ? Ouais, ouais, ouais. C'est ta Léchama qui ressent. Il l'a dit, Rabbeinu, dans le traité, je ne sais pas comment il l'a fait, il l'a dit, le peuple néglige la prière. Pourquoi ? Parce qu'il y a une néglissance énormément de la Emouna. La Chod, la Chod. Malheureusement. C'est une force dans la Emouna, hein ? Alors grâce à ça, on peut prier les meilleurs. Mais on a ta chème. Donc ce soir, avec l'aide de Dieu, on va parler... Rabbeinu, il va nous parler de la Torah numéro 14. La Torah numéro 14, mes amis, c'est une Torah qui est fabuleuse. Ma mâche fabuleuse. Peu de gens arrivent à comprendre la crème de la crème dans chaque Torah. Vous savez, mes amis, Rabbeinu, comment il écrit une Torah ? Rabbeinu, il écrit une Torah. Un passouk. Ça commence déjà par un passouk. Au tout début, il ne parle pas du tout de ce passouk-là. Après, Rabbeinu, il déroule. Il déroule quelque chose, une idée. Cette idée emmène à une autre idée. Cette idée emmène à une autre idée. Cette idée emmène à une autre idée. Jusqu'à qu'on arrive à un point où c'est ça l'essentiel de la Torah. Et après qu'il a dévoilé l'essentiel de la Torah, il refait la boucle. Ça, ça veut dire ça. Et il recommande A, B, C, D, E, F. Après qu'il termine le déroulement de tout ce qu'il a fait quand il a construit, il revient au passouk, il termine toute la boucle. D'accord ? Maintenant, le problème, c'est que pas tout le monde sait, c'est quoi le point essentiel de la Torah. Il y en a qui croient que le point essentiel de la Torah, c'est le B, pas le C. Il y en a qui disent, c'est le D. Il y en a qui disent, c'est le F. Je comprends ? Personne sait c'est quoi B, mais pour ça, il faut... Il y a quelqu'un qui sait, Bichlal. Non, le Pshat, oui, on est obligé de savoir. Celui qui ne comprend pas, il ne comprend pas. C'est un imbécile, le mec. Non, mais le Pshat, moi je te parle du Pshat. Normalement, un homme, il doit le savoir. Mais c'est très difficile de détecter, c'est quoi le nian ? Le sens simple. Excuse-moi, quand j'étais parmi avec la Torah et Calper, j'étais à des niveaux, moi j'étais l'arbitre, j'étais en ribouillon. Mais tu poses question, je ne sais pas pourquoi je faisais te poser la pose question, j'étais en ribouillon. Mais dans ma voiture, quand j'étais en... Plus tard, je vais comprendre avec Maïmouna. Bah au Kachem, bah au Kachem. C'est vrai qu'il s'attaché au Tzadik, c'est énorme. On le voit, là. Je ne le vois pas, Amélie. Non, c'est l'aventuré. Quand tu l'écoutes à moi, t'es persévérant. Quand... Hein ? Non, j'ai dit quand j'étais à Maïmouna, j'avais pas l'écoutes à moi. Tof. Alors maintenant, ce qui se passe... Ce qui se passe, c'est quoi ? Là, t'es abusé, là. Là, ce qui se passe... Alors, la Torah 14. C'est dans... On va étudier la Torah 14. Dans la Torah 14... Non, t'as dit, t'es en train de dire quelque chose. Alors, dans la Torah 14, il y a plusieurs sujets. Mais je vais vous dévoiler quand même le sujet, même si on l'a pas étudié. Dans la Torah 14, le sujet essentiel de la Torah numéro 14, Rabbeinu en parle qu'une seule fois. C'est un seul mot dans toute la Torah. Ça veut dire, si tu rates le mot, t'as pas compris toute la Torah. Maintenant, Rabbeinu, il parle... Ouais, Rabbeinu, il parle de tout énormément de fois. Il te parle de tout. De ça et de ça et de ça. L'âme, chichachgach, etc. Il te parle de tout. Tu peux croire savoir que Rabbeinu, il parle là-bas de la providence évine, que Rabbeinu, il parle de la parla ça, parce que là-bas, il en parle beaucoup. Mais en vérité, l'essentiel de la Torah, l'essentiel de la Torah, Rabbeinu, il le mentionne une seule fois dans une petite ligne. Comment on peut savoir que c'est ça, Bémet, la crème de la crème de la Torah ? C'est grâce au Likuta à la rote. Tu regardes, c'est quoi le sujet le plus évoqué que Rabbeinu Nathani parle par rapport à cette Torah. Par rapport à cette Torah, tu comprends que c'est ça le Likuta à la rote. C'est le plus important. Parce que nous, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas détecter. Quand tu ouvres le Likuta à la rote sur la Torah numéro 14, là-bas, tu découvres les Begadim Atsuim. C'est quoi les Begadim Atsuim ? Les vêtements sales. C'est quoi les vêtements sales ? Là-bas, on parle beaucoup de la Torah, on parle beaucoup de beaucoup de choses. Mais on parle surtout des vêtements sales. C'est quoi les vêtements sales ? Rabbeinu, il dit que quand un homme, il fait tes chouva, quand un homme, il faute, alors il se salit, c'est l'échama. Rabbeinu, il dit qu'il y a plusieurs sortes de tâches. Il y a des tâches que tu te salines, c'est un peu de Coca-Cola, bon, un peu d'eau, ça part. Il y a des tâches où c'est pas un peu de Coca-Cola, c'est un ketchup, d'accord ? Une petite mayonnaise qui tombe. Alors là, il faut mettre du K2R, il faut mettre plein d'autres choses, et là, c'est une autre histoire, d'accord ? Et là, ça sort, ça peut sortir. Maintenant, il y a des tâches d'huile sur le titit, par exemple. Ça, c'est une tâche que quand ça tombe, ça, c'est le K2R. Ça, non, ça, ça, tu peux, t'as beau mettre tout ce que tu veux, ça va enlever, mais il y aura une auréole. Il y aura toujours l'auréole. Toujours, c'est fini, il n'y aura qu'à la fin de la vie. L'auréole. Tout le monde saura que t'as mangé un bout de p'keïla, un jour, c'est tombé là où il fallait. La tâche t'a remarqué, c'est-à-dire que maintenant, les tsaraïssas, mais très fort, je ne sais pas si vous avez vu dans la rue, c'est pas seulement en Israël, les gens aussi bien que les autres filles, je remarque, ça me choque pas. Ça met tout déchiré. Je vois les jeunes, les jeunes hommes, tu sais quoi cette mode de tsara-là ? Tu peux pas venir en Saoq, dans la rue, te balader, regarde, tsara-là, comment... Moi, j'avais pas l'air d'avoir qu'il faut bien s'habiller. Est-ce que tu vas dire qu'il y a quelqu'un qui fait un go-shop, tu peux pas le dire ? En plus, Rabenu, il a parlé beaucoup sur le Hénien qu'il faut pas s'habiller avec des habits déchirés. Faut faire très attention, mes amis, si vous avez la possibilité de pouvoir... C'est pas des chinois, c'est propre ? Top. Maintenant, on va continuer, mes amis. Mais qu'est-ce qui se passe, c'est que donc il y a des... des... des tâches. Des tâches, ouais. Et alors, qu'est-ce qui arrive ? Il y a des habits que tu achètes spécialement qui sont déchirés. Ça veut dire, c'est dommage d'acheter un habit comme ça pour nous, les racées des Brestleves, qui... C'est un étoin juif. C'est... Be'emmède, c'est beaucoup de choses. C'est be'emmède, beaucoup de choses. Mais bon, malasat. Il faut le dire ça aux amis. Mais qu'est-ce qui se passe, mes amis, c'est quoi ? C'est que Rabenu, il dit, par contre, il y a des fois des tâches, qu'avec le temps, avec le temps, sans même laver, ça part. Ouais, ça se... ça se... petit à petit. Ça se... On le voit plus. Comprends ? Ça se décompose. La tâche, elle se décompose, petit à petit, jusqu'à que... Mais ça, il faut ça pour le temps. C'est un temps. C'est quelque chose que c'est le temps. Il dit Rabenachman, très important, mes amis. Ça, c'est une Torah qui m'a beaucoup, beaucoup... Ma mâche. Vous avez étudié beaucoup de temps, ça. Il dit, Rabenu, quand un homme, il fait tes chouva, quand un homme, il fait tes chouva, à Kadosh Baruch Hu, il lui pardonne. Il le lave. Mais, il dit comme ça, Rabenachman, prenez un habit... Vous l'avez sans centaine. Attends, attends. Prenez un habit qui est tout sale. D'accord ? Comme... Ma mâche, c'est très beau. Comme aujourd'hui, les modes des jeans troués. D'accord ? Achète un jean qui est complètement troué. Ça devient une mode, ça devient quelque chose qui est normal. Mais maintenant, on recommence à recoudre tout le jean, comme il faut. Qu'est-ce qui va rester, maintenant qu'il va être propre ? Les petits filets. Prends un habit qui est complètement sale. Alors, quand il est complètement sale, tu dis, bon, en gros, il est sale, mais ça va, quoi. On lave maintenant cet habit. Qu'est-ce qui va ressortir ? Toutes les grosses tâches. Il dira, Benu, quand un homme... Je ne sais pas pourquoi. Les grosses... Les grosses... Prends. Ah, quand il est tout pourri, tu vois, il va rester. C'est des tâches qui restent. Qui restent. Ah, benu, il dit comme ça. Un homme qui fait... Un homme qui n'est pas religieux et qui fait des fautes. Alors, en gros, c'est... C'est un habit qui est sale. Mais bon, ça... Ça existe. Ouais. Quand un homme, il va faire teshuva, qu'est-ce qui va se passer ? On le met au lavage, il se lave, il devient propre. Mais là, qu'est-ce qui ressort ? Toutes les grosses avérotes qui sont encore en lui. Alors, et là, et là, c'est un problème. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? C'est que là, ça se voit plus. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? C'est ça, la grandeur d'Akadach Bokhu. C'est qu'il dit le passou qu'il y a dans Yom Kippour, je te lave tout. Je te lave tout. Mais, il restera des oréotes. Ça veut dire le... Quel passou ? Le passou qu'on dit sur Yom Kippour, c'est le rouge. Il y avait un filet rouge de Bédamigdash que le filet en lui-même, il était tout rouge. C'était quoi le nes de Yom Kippour ? Dès qu'on envoyait le buc, la Zazel, le Seigneur Zazel, tout l'homme Israël regardait le filet rouge. Si le filet rouge devenait blanc, c'est qu'Akadach Bokhu nous a pardonné. S'il restait rouge, il fallait refaire tout le travail. Mais, maintenant, c'est quoi le filet rouge ? C'est la... C'est la tâche. Imagine-toi, c'est une tâche. Donc, Akkadach Bokhu, il dit pour moi, c'est quand même Kippour. Non, c'était un vrai fil rouge. Avec du sang. Ah, c'était un fil rouge. Non. C'est un fil rouge. C'est un fil rouge. Non, d'essence, il est tâché. Ou il est rouge. Non, mais ça représente la tâche parce que c'est la couleur. On a les mêmes qui est... C'est un fil, il est plus coloré. C'est Tola Chani. C'était un fil de base Argamane, tu comprends ? C'était une... Et qui t'ouvre. Oui. Mais comment... C'est sûr que je suis d'accord, j'ai compris ce que tu as dit. Mais comment une personne peut être clavée comme un dieu si lui-même, il sait qu'il est sûr qu'il n'a pas qu'il va recommencer. J'imagine qu'il va là où il a fait le faire. C'est ça qu'il faut réparer dans la vie. Peu importe qu'il soit la façon chavée. Il sait. Lui, il va dire OK, il va au mal, il va ça. OK, d'accord, je vais te laver. Mais lui, s'il ne fait pas les pas. Le cadeau... Il va y avoir comme il m'a dit Stéphane, mais c'est ça. Il faut que tu travailles, mon frère. Tu veux le chavage ? Mais pourquoi ? Comment tu vas faire le chavage ? Le cadeau d'Akadosh quand un homme il fait tes chouvas, c'est de tout de suite le laver. C'est le premier. Un homme qui est sincère qui demande pardon même s'il reste pourri... Qui fait tes chouvas plusieurs fois. Même, même. Sur la même chose. Toujours. Le fait est que tu demandes pardon, Kadosh Baruch Hu, il te lave. J'ai remarqué quand j'ai une bojidou comme ça, quand j'ai une bojidou. Ouais. Ça m'a remarqué comme ça. Ça te lave. Maintenant, alors attendez, mes amis, laissez-moi juste continuer pour que vous puissiez comprendre de quoi on parle. On n'a pas encore commencé. Parce que pour faire tes chouvas, c'est pas facile. Si on doit faire tes chouvas, c'est pas facile. Non, de changer, c'est pas facile. De faire tes chouvas, c'est très facile. Non, de changer. Oui, de changer. Naha. Mais écoute, écoute le yinyan que je veux dire. Ce qui se passe, c'est quoi ? Donc il y a, il y a le yinyan qu'Akadosh Baruch Hu il te lave. Qu'est-ce qui se passe quand Akkadosh Baruch Hu il te lave ? Tu deviens un abhi propre. Et cet abhi propre, il t'aide à avancer dans la Vodata Shem. On va prendre un petit exemple. Un homme qui n'était pas religieux, qui est très sale, il vient, il fait tes chouvas. Quand il fait tes chouvas, Akkadosh Baruch Hu lui ouvre une porte énorme. Il a des lumières, il a des envies, il a envie de faire des choses. Ça c'est quoi ça ? C'est le lavage. D'un coup, t'es tout propre, t'es comme Rabbi Shimon Baruch Hu t'as des puissances, t'as envie de te réveiller la nuit, t'as envie de faire des choses. Comment ça se fait tout ça ? Parce que t'es tout propre. Après Akkadosh Baruch Hu après, c'est normal, tu fais des fautes parce que t'es quand même un homme normal quand même. Donc tu fais des fautes. Donc tu as des tout petits points sur ton habit. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, mais il se passe un truc, c'est quoi ? Il dit après des années, un homme il fait tes chouvas, des années il passe, des années. Et un beau jour, il y a une nouvelle tâche qui ressort. Maintenant cette tâche, elle n'est pas nouvelle. Elle est très ancienne. Mais on ne la voyait pas. Maintenant qu'est-ce qui s'est passé ? Puisque tu es devenu un habit qui est propre et qui maintenant ça passe de la laine à la soie, parce que c'est ça un Oved HaShem. C'est quoi un Oved HaShem ? C'est qu'il évolue avec le... Donc ça devient de la soie. Maintenant, mets une tâche sur de la laine et mets une tâche sur de la soie, c'est pas pareil. Tu comprends ? Ça fait un dégât beaucoup plus grand. Donc toi plus tu deviens, plus tu t'affines, plus la tâche elle ressort. Il dit Rabbi Nachman et il peut arriver qu'après 14, 15 ans, 20 ans de Chazarabi Chouva ou d'Avod HaShem sur un point, ça te ressort une tâche, une tahava, pas nouvelle, qui t'appartenait à toi, c'est à toi. Mais qu'elle ressort, mais Akash Mokho, en fait, il t'a fait un cadeau qu'il te l'a caché. Il t'a fait un cadeau qu'il te l'a caché. Pourquoi ? Parce qu'il sait que s'il te la ressort, jamais tu pourras faire tes chouva. Donc en fait, il a dit, écoute, maintenant que tu la sors, c'est que tu as de la force. Et d'un coup, toi, t'es en plein d'Avod HaShem et t'as envie de faire un truc, mais tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Mais d'où se vient ça ? Mais c'était quand il Chazar, j'étais jeune. Eh ben oui, mon frère, mais t'es jamais sorti de l'auberge. Moi, je t'ai caché pour toi, parce que c'est facile, mais maintenant, t'as assez de force pour ça. Et il dit, Rabbi Nachman, comment ça fait peur ? Parce que ça s'appelle les Begadim Hatsouim, les Abyssal, comme ça, il appelle ça Rabbeinou. Et les Abyssal, ça ressort, tu sais pas, ça peut ressortir après 50 ans de travail d'Avod HaShem. T'imagines comment ça fait peur d'un coup, on t'en remet quelque chose que tu as complètement oublié. Qu'est-ce qui m'arrive ? Le monsieur, il peut complètement. Il dit, Rabbi Nachman de Breslev, la seule solution, la seule solution, la seule solution, c'est quoi ? De le réparer. Non, pour arriver. Mais parce que t'as la force, maintenant, t'as le pouvoir. Oui, mais c'est quoi le hignal, il dit Rabbi Nachman ? Ça, c'est certain. Mais il y a un, une chose, il y a le conseil essentiel, le plus important que Rabbi Benoï nous donne, qui est ma mage, qui vise ce problème-là, il dit Rabbi Nachman de Breslev, se renforcer énormément dans l'étude de la Torah. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, c'est quoi la Torah ? La Torah, c'est l'habit de Dieu. Comme la Torah, c'est l'habit de Dieu, il s'habille dans la Torah. Donc la Torah, si on arrive à faire de la Torah notre habillé, grâce à ça, ce sera la Torah elle-même qui va s'habiller de nous. Tu comprends ? Et grâce à ça, notre habillé, malgré tout ce que j'ai, le fait est que j'applique la Torah, je vais rentrer dans une habitude d'appliquer la Torah que même si ça revient mon passé, j'ai déjà un train de vie que je me suis habitué dans la Torah. Tu comprends ? Maintenant, l'habit de la Torah, c'est une protection. C'est plus la merde, quoi, je veux dire. Elle sera plus facile à gérer car tu t'es habite... Même si tu tombes dans cette faute... C'est pas tu tombes, ça revient, ça reflotte. Tu peux tomber comme tu peux le dire. Alors moi, je te parle pas encore que t'es tombé. Je te parle le fait est du choc que ça reflotte. D'un coup, ça apparaît. Tu te dis, mais qu'est-ce qui m'arrive ? C'est quoi ça, tout ça, maintenant, là ? Arrête devant toi. Ouais ! Tu peux rien faire. Donc soit tu t'en vas ou soit tu... Non, non, moi, je te parle d'un vrai... C'est un vrai sentiment dans le... Oui, il y a quelque chose, tu comprends ? C'est quelque chose que d'un coup, ça te revient. Quand t'arrêtais fumer, c'est avant... Quand t'arrêtais fumer et de coup, t'as envie d'une cigarette, 10 ans après. Fait 10 ans, de coup, tu as envie d'une cigarette. Mais qu'est-ce qui... Ça fait 10 ans que j'arrive ? Tu sais que tes faiblesses, tes qualités, tu sais que tes faiblesses, 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 malgré que t'arrêiras ta lit barbie. Alors, c'est bien dans un sens, on peut, en même temps que tu vas te faire une cigarette, tu sais pas tout ça. Il va trop penser à enlever ton lit barbie, te soumettre, et faire quelque chose. Tant que t'es pas soumis à lui, à la rentée, tu peux pas revenir. D'accord ? Je sais pas si c'est vrai que ce qu'ils ont pas écouté. Non, mais ça n'a rien, ça. Ils ont pas écouté qu'est-ce que tes faiblesses sont ? Oui, c'est ça. mais c'est vrai. Voilà, il l'a dit que maintenant, on est déjà, on va dessus. Tu m'en vont me dire, ouais, tu vas te la mettre, tu vas là, tu vas là, c'est pas que du ramellus. Mais ramellus, si t'as plongé dans cette armeute, il sait que dans ce mal-là, tu vas ressortir. Si tu me mets, il faut avoir la volonté. Il faut connaître aussi le tzadique. Oublie H. Ouais. Comment faire sortir ? C'est un bien. Hein ? C'est un bien. C'est un bien. C'est un bien. De quoi ? De toute façon, on va tous arriver à cette situation qu'un jour ou l'autre, ça va ressortir. Ouais. C'est un bien. C'est un mal. Il faut que ça ressort pour le réparer. Ouais, d'accord, mais tu t'imagines dans quel danger je lui te mets ? On peut... C'est comme si Rabenu, il fait des prières pour repousser le dégré que tu as des... Alors, moi, apparemment, il y a un système que le tzadique, il travaille sur toi. Tout le temps. Tant que t'es attaché au tzadique, sans que tu le saches, le tzadique, il travaille en toi. Sans que tu le saches, quand tu dors, quand tu es vivant, il t'ouvre, il te arrange, un petit boulon, un petit truc, il coupe des filets, il t'arrange. Sans que tu le saches, tu t'affines. Sans que tu le saches, tu deviens un bon juif. Encore plus. Pourquoi ? Parce que t'es attaché au tzadique. Et le tzadique, puisque tu lui appartiens à lui, il te répare. C'est comme ça. C'est comme ça. Chaque qui te pose des doutes, chaque joie, chaque chose que tu fais, qu'il est en train de te réparer, tu comprends ? Le fait est qu'il ressort. C'est parce que c'est une tâche, frère. C'est une tâche qui ne veut pas partir. Oui, comme les tampons dans le cerveau, comme tu avais expliqué. Oui, c'est quelque chose que normalement, ce n'est pas bien. Il dit, Rabbi Nahman de Breslev, la seule chose qui peut réparer ces choses-là, c'est quoi ? L'étude de la Torah. Plus tu étudies la Torah, plus ça te lave, ça te lave, ça te lave, ça te lave. Il dit, Rabbi Nahman de Breslev, dans la buée que tu sors de l'étude de la Torah, la buée que tu vas partir, que tu parles, ça te crée des lettres, des mots, des tuyaux, de lavage, qu'on ne peut même pas s'imaginer combien, combien ça peut nous réparer. Et ça nous répare tout le temps, chaque fois, tous les jours que tu étudies. Tous les jours. Ça n'existe pas de ne pas avoir le temps pour étudier. Juste encore une chose, Rabbi Nahman, il dit, le plus important, c'est pas juste d'étudier la Torah, parce que, c'est ça le hynyane, c'est d'étudier la Torah en pensant à ça. C'est-à-dire, en pensant que les paroles de la Torah, elles te lavent plus que ça, il dit Rabbi Nahman. Il dit Rabbi Nahman, si un homme, il étudie, et qui ne pense pas que ces paroles, ils sortent dehors, et qu'ils vont purifier le monde, qu'ils vont purifier l'homme Israël, ça ne fait pas aussi effet sur toi. Et il dit Rabbi Nahman, il faut le penser, et il dit Rabbi Nahman, c'est ça Torah l'Ishma. Torah l'Ishma, c'est que les paroles de la Torah, la Torah que tu étudies, ça va dans le monde, et ça va purifier le monde, et ça va ramener des gens qui vont faire Teshuvah. Il dit Rabbi Nahman. Ouais. Il dit Rabbi Nahman de Breslev, vous croyez qu'il y a des gens qui viennent, qui rapprochent, mais ma pitom, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Comment un juif, il fait Teshuvah ? Comment un guerre, il devient juif ? Comment on fait Teshuvah tous ? Il dit Rabbi Nahman, c'est parce qu'il y a la Tzani King qu'ils étudient la Torah et qu'ils pensent. Ils ont la kavanah, la concentration, que la bouche, la parole qui sort de leur bouche, la buée, cette lumière, il rentre dans la personne et cette Torah, elle vient, elle fait réveiller la personne, j'ai envie de faire Teshuvah. Et il dit Rabbi Nahman, c'est ça la Torah, Torah l'Ishma. C'est ça la Torah l'Ishma. Donc ça, en gros, c'est la Torah numéro 14. Tout ce que je vous ai parlé, c'est écrit en, en une ligne. C'est Rabbi Nathan qui l'a complètement développé sur des centaines de pages. Maintenant, cette Torah, Rabbi Nahman l'a dévoilée, Chanukah, Shabbat Chanukah. Il a dévoilé ça à Shabbat Chanukah, Shabbat Chanukah c'est quoi ? C'est la lumière dans la nuit. Chanukah c'est la Torah. C'est la Torah. C'est tué éclairci dans l'obscurité. Et à cette même époque, il y avait un très grand sadique qui est parti de ce monde. Ce très grand sadique qui s'appelait Rabbi Gedalia de Linitz. Rabbi Gedalia de Linitz. Et Rabbi Gedalia de Linitz c'était l'élève du Thonot Yaakov Yosef. C'est lui qui a écrit, c'est lui qui a écrit les prodiges du Baal Shem Tov. C'est un très très grand sadique, Rabbi Gedalia de Linitz. Son maître, tu veux dire à lui ? Le maître a... Le maître a... Non, non, lui, lui, lui. Lui-même, il a écrit les prodiges du Baal Shem Tov. C'est un très très grand sadique. Et il y a une très belle histoire de lui que je ne me rappelle pas exactement, donc on va pas la raconter, qu'il est revenu après qu'il est mort pour la Lévaïa de Rabbi Nachman de Brested. Je ne me rappelle plus exactement c'était quoi, le Hignan, mais c'était un très très grand sadique. Il est mort en Ukraine ? Ouais. Et Rabbi Gedalia de Linitz, quand il est mort, Rabbi Gedalia de Linitz, il a appris ça pendant le Roi HaKodesh, et il voulait dévoiler une Torah à Hanoukka comme il avait l'habitude parce que Hanoukka faisait partie des temps qu'on venait chez Rabbi Nachman de Brested. Et quand les racidibes sont venus chez Rabbi Nachman de Brested, à Hanoukka, Jabbat Hanoukka, Rabenu est venu et il s'attarde à sortir pour dire une Torah. Il s'attarde, il s'attarde, il s'attarde, il s'attarde. Les gens ne comprenaient pas pourquoi. Et Rabenu il sort et il dit, sachez une chose, que quand il y a un sadique qui meurt dans le monde, il prend avec lui toute sa Torah. Il a dit, c'est pour cela que pour moi c'est très dur de dévoiler une Torah maintenant. Car il y avait Rabbi Gédalia de Lénitz qui est parti de ce monde et quand il est parti de ce monde, il a pris avec lui toute la Torah qui lui appartenait dans sa Nechama. Et comme c'était un très grand sadique, il a pris avec lui énormément de Torah. C'est pour ça que ça a été très difficile pour Rabenu de parler. C'est pour ça que Rabenu, toute la Torah de 14, elle parle de quoi ? Des habits. Il ne parle pas du etsem, de la maout, de l'essence. Ça ne parle que des habits parce que l'essence, il a pris avec lui Rabbi Gédalia de Lénitz. D'accord ? Et c'est pour ça que là-bas on voit que Rabenu il parle de ça un petit peu dans la Torah. Alors juste lis-le comme ça au début, comme ça. L'enseignement 14 du premier volume du Likouté Moaran commençant par « Si l'on veut amener la paix » fut dispensé au cours du Shabbat Hanouka peu de temps après le décès du très-pieux Rabbi Gédalia de grande renommée président du tribunal rabbinique de Lénitz. De manière voilée, il rendit hommage à la mémoire du défunt en citant la règle enseignée par nos maîtres. On ne fait pas d'oraison funèbre pendant Hanouka. Il nous livra qu'il était maintenant difficile de dispenser un enseignement car prononcer des paroles de Torah après la mort d'un tzadik n'est pas chose facile. En effet, chaque tzadik lorsqu'il quitte ce monde emmène avec lui toute sa part de Torah. Chaque tzadik a une part dans la Torah et lorsqu'il quitte ce monde il emporte avec lui toute la part qu'il détenait dans la Torah et par conséquent il est difficile à ce moment de dire des paroles de Torah. Voilà. Ça c'est la première partie de la Sikha du Sikhotat. Deuxième partie qu'on va maintenant abriger Bezrat Hachem on va aborder. Ça parle d'un sujet vraiment important mes amis qui nous touche tous. Je ne sais pas si je vais le développer à la perfection parce que c'est difficile de développer ce point-là. On est tous 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 concernés énormément et c'est presque aujourd'hui presque impossible presque c'est presque impossible de pouvoir lutter contre ça. Il y a une gemara dans ma serrète Nédarim c'est écrit dans la page numéro 81 A dans Nédarim il y a écrit une très grande question très 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 grande question comment ça se fait que les très grands érudits de Torah des très grands sadikim à la majorité leurs enfants ne sont pas comme leurs parents ce ne sont pas des sadikim la majorité la majorité la gemara qui n'est pas la majorité elle dit tout comment ça se fait que tous les enfants mipnema talmidei khamim c'est très difficile de voir que le père et le fils ils sont à la même niveau même plus c'est difficile ou pareil normalement ça doit être pareil le papa il donne à son fils tout tu comprends ou un peu plus normalement oui c'est pas comme ça aujourd'hui ils font ça mais il n'y a rien à voir c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ça ressemble à rien tout ce qu'il y a aujourd'hui bah oui aujourd'hui c'est une cérémonie c'est juste des habits c'est des estandes des trucs ça ressemble à rien par rapport à ce qu'il y avait à l'époque à l'époque c'était du vrai feu à l'époque c'était de la Torah c'était de la la Vodat Hashem c'était un vrai grand service divin c'était quelque chose qui vivait vraiment c'était quelque chose qui était énorme mais c'est pas pour rien que Rabenu lui-même Rabenu il a dit après moi il n'y a plus de successeurs parce qu'il voyait et c'est là c'est l'Akmara depuis 2000 ans elle te pose la question l'Akmara comment c'est possible que la Torah que ça ne s'engendre pas ça veut dire qu'il n'y a que des mâles souvent ça veut dire non parce que si t'es pas tu peux être un mec normal et après t'as un fils qui est super grand fort et après un homme normal c'est pas obligé que tu sois complètement oui la femme c'est comme cette fois-là qu'on vit les 24 000 élèves c'est pareil parce qu'effectivement je reviens tous les hommes ont libarbite mais si Hachem c'est lui qui décide telle génération tu vas en fait être sadique même si t'es père en fils pas parce que t'es un grand-fils ben vas-y tu vas être sadique c'est pas obligé mais aujourd'hui c'est comme ça qu'il faut être tout le monde d'avoir un niveau de madriga c'est Hachem qui choisit malgré t'es un libarbite et si t'es pas les marouilles gilets comme ça les tomes qui tu veux faire ? père fils père Jean alors maintenant alors c'est ça le problème d'Achad alors maintenant ça c'est une question il a eu tout le temps les enfants qui sont pas tous d'accord maintenant ça c'est un problème maintenant la question que l'Agmara pose c'est une question qui est très forte pourquoi ? parce qu'il y a écrit comme ça que la Torah la Torah elle cherche un endroit où se poser quand la Torah elle voit un grand Talmit Raham alors elle dit ah voilà je suis content je vais me mettre chez le Talmit Raham alors qu'elle est dans le coin oui pourquoi ? parce qu'elle n'a pas de place parce qu'elle n'a pas de place mais au moment où elle voit qu'elle peut être chez quelqu'un tout de suite elle va chez lui la Torah il y a écrit comme ça la Torah elle se cherche un endroit pourquoi ? parce qu'elle est quand elle voit un Talmit Raham alors elle dit oulala c'est là que je veux habiter je veux habiter et elle va chez le Talmit Raham donc la question de l'Agmara c'est quoi ? c'est que si elle habite chez le Talmit Raham la Torah alors a priori tous les enfants et les petits-enfants et ça devrait être aussi des érudits en Torah au début il dit que il prend il s'en va avec ouais c'est bon mais c'est pas je sais pas je sais pas si la personne n'est pas dans la meta mytho comment tu veux qu'elle croit ? parce que tes paroles n'ont pas été utile dans la vraie la meta mytho non mais là on parle non mais là on parle d'un rave avec son fils oui mais d'accord mais s'il n'a pas il a un esprit il n'a pas expliqué il a pris tout la Torah ok le chat tout ce que tu veux mais la base des bases c'est la Emula il sait rien il a pris que la Gemara comme la Yeshiva la Yeshiva c'est pour ça que ses enfants ils ne sont pas comme ça moi je n'ai jamais fait la Yeshiva c'est comme ça que je l'ai pris maintenant ce qui se passe mes amis c'est la question que la Gemara et il y a écrit que quand la Gemara elle a posé cette question alors le monde a tremblé il y a eu un tremblement de terre un tremblement de terre énorme pourquoi ? parce que c'est une question qui a été posée pas que dans la Gemara même dans le ciel même chez les grands sadikim tous les grands sadikim tous les grands sadikim que malheureusement ils ont eu des enfants qui n'ont pas été dans le chemin de eux pas obligatoire qui sont dans le mauvais chemin mais pas dans la même puissance et ils ont dit dans le ciel comment c'est possible qu'on n'a pas le mérite d'avoir un enfant qui puisse être comme nous on a tellement tellement fait de la mission de neufège on s'est mis tellement comment c'est possible et en vérité c'est une question qu'on peut se la poser nous-mêmes c'est dur pour les parents mais va-t-il mais nous aussi de toute façon c'est l'irida on n'a jamais vu que ça monte mais au moins que ça reste dans le même dans le même c'est catastrophique non mais là c'est pas comme ça c'est des chutes libres c'est pas des c'est pas des descents de niveau c'est beaucoup plus c'est-à-dire si les 24 000 et là vous avez été respectueux ils auraient été grandis alors et oui et oui et là l'agmara elle dit un truc très fort l'agmara elle dit la question elle est explosante et la réponse elle est non 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 la réponse elle est aussi décevante qu'on ne peut même pas s'imaginer ça veut dire quoi l'agmara elle répond elle dit parce que vous savez que chaque matin quand on fait les brachotes il y a les brachotes de la Torah d'accord ça c'est les brachotes de la Torah tu vois quoi c'est les brachotes de la Torah c'est comme les brachotes pour boire de l'eau t'as pas droit au bord de l'eau si tu fais pas chez l'alcool l'agmara elle dit t'as pas droit d'étudier la Torah si tu fais pas les brachotes de la Torah c'est obligé même 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 alors l'agmara elle dit vous voulez savoir pourquoi les talmis des rachamim leurs enfants ce sont pas des talmis des rachamim c'est parce que eux ils aimaient tellement la Torah qu'ils étudiaient la Torah ils oubliaient de faire la bracha de la Torah avant ils étudiaient la Torah sans faire la bracha avant c'est pour cela que la Torah elle est restée que chez eux et pas chez leurs enfants mais c'est qu'à vous t'as dit c'est une réponse un peu agressivante mais ça veut dire bah apparemment c'est décevant ah bon c'est ça c'est Zouza et si je fais il n'y a pas de problème alors quoi ça veut dire tu veux me dire qu'apparemment la majorité c'est que tous les fils de talmis des rachamim ils ont fait le brachote non pas les fils c'est les parents le racham les parents c'est le tzadikim il n'a pas fait alors alors quoi alors les tzadikim alors non c'est quoi apparemment ce qu'ils disent ça veut dire quoi c'est qu'ils étaient tellement attachés à la Torah c'est que quand ils se réveillaient déjà tout de suite ils pensaient des pensées de Torah alors quoi ils sont tellement tzadikim qu'ils l'ont fait une fois ça suffit non 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 le but c'est de se rapprocher de la Torah ils l'ont pris quand tu dors quand tu dors si 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 tu dors t'es obligé de dormir je pense que je pense qu'ils étaient dans la routine ils sont pas attachés vraiment non on peut pas dire ces choses là on est personne pour dire des choses comme ça non mais je veux dire si quelqu'un vraiment il est attaché à ça il sait qu'il faut le voir ils ont mis le tzadikim on parle de vrai tzadikim là on parle d'Etanayim alors tu peux te dire que oui par rapport à aujourd'hui mais pas par rapport à l'époque mais quand même c'est ça cette petite chose c'est ça tout le hignan alors quoi personne pendant des millénaires ils ont pas découvert ce hignan là c'est ça c'est que ça c'est quoi chez nous la loi c'est-à-dire que si on s'endort une heure de refaire non la journée non c'est un moment où ça passe une journée la nuit ou là où tu dors non c'est pas c'est quand tu dors ton sommeil de qu'il faut dormir là où de la nuit il faut que le jour il passe il faut que le jour il passe si tu vas te coucher à 7h du mat tu te réveilles à 18h tu refais pas si t'as fait à 7h c'est dépend quand tu dors avant d'étudier la Torah pour un homme normal il faut que tu dors normal ton sommeil du normal de la journée de quand tu dors la nuit avant la Torah c'est ça ? ouais mais le problème c'est qu'on rentre dans la routine non après tout c'est avant la lecture la Torah tu te réveilles un sorceau pour 2-3h je te réveille un sorceau pour 2-3h je te réveille un sorceau pour 2-3h c'est ce qu'on dit à la fin des brachades du matin c'est le sommeil de la nuit non c'est pas une demi-heure la nuit c'est une demi-heure tant que t'as pas dit ça je peux pas essayer de la fin ça a problème ça se fait à la fin ça a faux c'est pour ça que c'est le matin dès le début après Nettila on s'écarte on s'écarte on s'écarte on s'écarte on est parti vous arrêtez de parler là pendant un moment parce que dans la vidéo on entend que des bras Alors, ce qu'il se passe mes amis, nous on veut entendre, alors Rabbi Nachman, si vous avez des questions, vous les notez, tu les envoies par mail, non, après on les dit, et après on peut faire une cirque, après la cirque, non, c'est lui qui dit le cours, non, c'est juste pour qui, c'est la cirque, c'est pas un cours de Torah, donc dans la Torah numéro 14 qu'on a parlé, Rabbi Benoît, il a découvert un khidosh, exceptionnel, C'est quoi l'explication de l'agmara ? Rabbi Benoît, il dit, vous croyez que Mehmet, c'est ça la réponse, ça se peut que c'est ça, mais ça veut dire, c'est beaucoup plus que ça, il dit Rabbi Benoît, il dit comme ça, mi'pnei shelobirubatora trila, vous comprenez l'hébreu des mots ? Non, attends, attends, juste une seconde, c'est arrêté là l'agmara ou ils ont expliqué ? Non, non, c'est tout, c'est une discussion qu'ils en ont parlé, ils ont posé la question. Alors, je répète, mi'pnei, vous comprenez le mot mi'pnei ? A cause de, shelobirubatora, ils n'ont pas fait les brahodes de la Torah, trila, au début, comme ils n'ont pas fait les brahodes de la Torah au début, avant l'étude, donc ils ont été punis, que leurs enfants ne seront pas des érudits en Torah comme eux. Comme ça, c'est l'agmara qu'elle dit. Rabbi Benoît, il dit plus que ça. Rabbi Benoît, il dit, mais non, mes amis, je reviens à l'explication, écoutez, qu'est-ce que Rabbi Benoît avait expliqué dans la Torah 14 ? Rabbi Benoît, il a dit comme ça. Quand un homme, il est dans le mal, il se tâche, il se salit, il est sale. Un jour, il fait échouva, on le lave. Plus de fautes, plus de tâches. Il commence à se renforcer dans la voie d'Atachem, à avancer, à avancer, à avancer, à avancer. Et d'un coup, qu'est-ce qui se passe ? Après des années, il y a une tâche qui sort. Oh là là, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Après, une deuxième tâche. Oh là là, mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive ? C'est quoi ce truc-là ? Et ça éclate, une tâche, et une tâche, et une tâche. À combien ? Des fois, c'est la... Comment ça s'appelle ? La vericelle, la vericelle ? La varicelle, c'est partout, à coup, tout ça. Rabbi Benoît, il dit, vous voulez savoir pourquoi ça arrive ? Parce que quand tu as étudié la Torah, tu n'as pas pensé à la Téchilla ? Tu n'as pas pensé de réparer avec les mots de la Torah que tu étudies au début de ta vie ? Quand tu étais jeune, quand tu avais tes fautes, pour pas que les tâches de Téchilla, de avant, ils ressortent. C'est la raison pour laquelle ils sont ressortis. Parce que quand tu as étudié la Torah, tu n'as pas étudié la Torah pour que la Torah te lave, pour que la Torah te rend pure, pour que la Torah te donne... Tu as étudié parce qu'il faut étudier, parce qu'il faut connaître, parce qu'il faut connaître... Rabbi Benoît, il dit, non, mi pté shalom bichu bat tachrila. La Torah que tu as étudié, ce n'était pas pour réparer le passé, donc obligatoirement, le passé, il ressort ! Tu as compris, les gars ? Sur toi ou sur tes enfants, oui ! Si tu es sorti d'un truc déjà, alors là, il faut réétudier cette chose-là ? Ce n'est pas obligatoire, un par rapport à l'autre. Tu peux étudier le Choc Shabbat et c'est un autre truc qui va sortir, tu comprends ? La Torah en elle-même ! La Torah en elle-même. Tu dis que si ça n'a pas été fait, c'est qu'il n'a pas étudié le truc en question. Non, non, lafdafka, dans toute la Torah, j'ai dit, il faut penser que tout ce que tu dis, ça nettoie, ça nettoie. Maintenant, il te dit, si tu n'y penses pas, alors le mal, il va ressortir. C'est ça, mi pne shalom bichu bat tachrila. Parce que quand vous avez étudié, vous n'avez pas étudié pour réparer le tachrila, le passé. Donc le passé, il est ressorti ! Non, non, en même temps, c'est... Mais là, on ne parle pas technique, parce que si tu... C'est juste la émonate et tu dis, ça peut réparer tout le monde. Oui, 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 le pchitout, l'émur, l'agdusha, l'agdusha. Maintenant, le problème, c'est quoi ? Le problème, c'est que des fois, un homme, il fait tes chouva. Et il rentre dans une sorte de buée... Je ne vais pas appeler ça de folie, mais je vais appeler ça de routine. Et il reste comme ça jusqu'à la fin de sa vie. Maintenant, ce monsieur-là, il croit... C'est un sujet qui est un peu difficile, je vous ai déjà parlé avec vous. Et ce monsieur-là, il croit qu'il est devenu tzadik. Parce que le mec, il s'est éloigné de toute sa vie à l'époque, et il n'a plus contact avec sa vie à l'époque. Donc il s'est encadré, il est devenu un mec bien. Mais qui me dit que ces midotes, ils sont bien comme il faut ? Qu'il n'est pas toujours le même mec à l'époque, qui me dit ? C'est quand je le reviens. Alors tu sais, c'est quand que ça passe, quand tu peux le savoir, ça ? Quand ça revient. C'est quand c'est tes enfants. Parce que des fois, tu es toujours encadré. Tu habites à Mea Charim, ta vie qui est exceptionnelle, et tu meurs. Après 70 ans de vie, et le monsieur, puisqu'il n'est jamais allé à Tel Aviv, il n'est jamais retourné en France, il n'a jamais reparlé avec ses copains, donc c'est facile, c'est bien, je suis pour ça. Mais des fois, tu ne sais pas si tu es... Dedans, tu étais peut-être pourri, tu comprends ? Il veut t'envoyer, il t'envoie. Il y a des fois où il a envoyé à des gens. Il faut se couper le bout du vent, il nous arrive. Ah, alors, ouais. Alors attends, maintenant ce qui se passe, c'est comment je peux savoir si je suis émette, béhémette ? C'est tes enfants. Parce que tes enfants, c'est toi. Des fois, tu as un enfant, ton fils, ta fille, il sort, tu dis, mais celui-là, mais d'où il sort ? Mais c'est pas moi ça ! Moi j'étais élevé, j'étais bien, j'étais... Comment ils sont comme ça ? Mais espèce d'imbécile, c'est toi. C'est toi, c'est que toi. Exactement, c'est que toi. Et c'est ça mes amis. Et maintenant, quand tu regardes tes enfants, c'est comme ça que tu peux t'éduquer. C'est comme ça que c'est toi-même que tu dois commencer à te reprendre et te remettre. Des élèves, ouais. Aussi, aussi tes élèves, mais plus tes enfants. Là on parle plus des enfants, parce que l'enfant, c'est toi. C'est ton sang, c'est toi. Non, non, mon frère. Est-ce que par contre, c'est ça ? Non, même si c'est très difficile à découvrir, c'est ça le Hémette. C'est ça le Hémette. Non, moi je... Non, je te parle en... Tu nous avais dit, Rav Israël, il avait des enfants qui ont né tôt. Mais ça dépend, tu vois que c'est pas... Non, mais t'as pas compris. Il y a deux choses qu'il faut pas différencier. D'accord ? Je vais te donner un... C'est pas Rav Israël, c'est pas pareil. Non, non, je vais t'expliquer. D'accord, mais je comprends pas. Je vais voir encore des enfants à l'âge de voir qu'ils ont né tôt. Je t'explique, je t'explique. Quand je suis allé voir les enfants d'Rav Israël, j'ai été ébloui. Quand je te dis ébloui, ça m'a choqué. J'ai vu une autre sorte de personne. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire, malheureusement, c'était des personnes qui sont pas restées dans le monde religieux. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été... Non, ils ont été mortifiés par le monde orthodoxe parce que c'était des Bresleves. Tu comprends ? À l'école, tout le monde les prenait les péotes, les tirait, leur jetait, leur crachait. Parce que c'était un Bresleve. Donc eux, ils ont grandi pendant 12 ans d'années d'école, par exemple, que c'est la poubelle de tous. Qu'est-ce qui se passe chez un enfant quand tu vois que tout le monde autour de toi, dans toute la ville, on ne sait que de te cracher, de te rejeter, de te... Donc automatiquement, Rabi Israel, il a dit, c'est encore un miracle qu'ils peuvent voir quelqu'un avec une kippa sur leur tête. C'est un miracle. On comprend tellement que ça a fait. Alors quand je suis allé les voir, j'ai vu une sorte de personnes qui avaient une sorte d'attachement à Hachem, qui avaient de la tmimut, de la simplicité, mais tellement, tellement belle, tellement pure. Je vous ai dit, une des personnes m'a dit, chante-moi les chants de Shabbat. Un monsieur complètement... J'ai envie de me rappeler de Shabbat de papa. Il m'a dit, chante-moi. C'est un jour, un mercredi, le monsieur, il vient. Je ne connais même pas. Il a 90 ans. Je ne connais même pas. J'ai 15 ans. Chante-moi les chants de Shabbat. Je lui ai dit, mais je suis venu pour entendre... Il m'a dit, laisse tomber les histoires. Chante-moi, s'il te plaît. Je veux revivre. C'est ce que c'est, ça ? C'est rien que ça, ça m'a suffi. Après, il vient, il te dit, écoute, il me manque l'édition du Queren de Rabi Sreil, parce que je les ai tous et là, il m'ouvre un... Il a toutes les éditions de toutes les années, de tous les trucs, de tous les livres de Rabi Noun. Il m'a dit, pour moi, c'est un miracle, parce que moi, à l'époque, je me rappelle mon père, comment il gardait des pages et des pages. Il les mettait dans toute l'épaule, dans son chapeau, s'il va perdre... Au moment où j'ai un truc, il te dit, regarde comment, regarde. Regarde. Mon père, il est là, il a écrit sur tout ça. Regarde, le hochere. Et c'est hochere. Maintenant, c'est un mec qui habite à Givataïm, complètement perdu. Ben non. Ben non, c'est ce que je t'explique. Donc, ça veut dire, on voit que la pnime youte, elle reste. Mais moi, je te parle des choses un peu plus simples. D'accord ? Quand tu vois, par exemple, un enfant qui est très énerveux, très nerveux, et toi, on va dire que tu es une personne qui n'est pas nerveuse, spécialement. Et tu te dis, mais d'où il sort celui-là ? Comment tout ça ? Cette vulgarité ou cette mal élevée, des trucs comme ça. Moi, je n'ai jamais été comme ça. Ben non, mon frère. Ben non. C'est quelque chose qui était caché en toi que ça ressort. Est-ce que ça fait des parents ? Les parents, oui. Mais on dirait que la femme, c'est pareil. L'éducation ou la bonne ? La femme, c'est pareil. Mais la femme, la femme, en vérité, c'est un khidouche, c'est toi aussi. Oui, c'est ça. Même des fois, le fond de la femme, c'est ton extérieur. Exactement ! Exactement ! Même ta femme, c'est toi. Tu ne peux pas dire que ta femme, elle change, elle est comme ça et comme ça. Non, c'est pas toi. Si, si, si. Je vais vous expliquer exactement. La mystère, par exemple, elle est calme, toi. Rabin Arman de Breslev nous apprend qu'une femme, c'est une lune. C'est la moitié. L'homme, c'est le soleil. D'accord ? La lune, elle n'a pas de lumière d'elle-même. C'est qui qui donne la lumière ? C'est l'homme. Donc, en fait, la femme reflète de maintenant toi. Écoutez, mes amis. D'accord ? Le soleil, il a une seule couleur. D'accord ? La couleur jaune, rouge, ce que vous voulez. D'accord ? Mettez-le dans un miroir spécial et d'un coup, vous allez voir 4, 5... Conflets. Conflets. Non, 4 arcs couleurs. En ciel, tu verras. Et tu te dis, mais il n'est pas bleu, le soleil. Il n'est pas vert. Il n'est pas jaune. Il n'est pas... Comment ça se fait que là, on voit ? Parce que quand tu le décomposes d'une certaine façon, là, tu découvres plusieurs lumières. Quand des fois, ta femme, elle est comme ça ou comme ça, qu'elle n'est pas du tout par rapport à toi, mais ça vient de toi. C'est juste une certaine... C'est un angle de là où tu le mets. Et ainsi, ainsi, les enfants. Mais tout, c'est l'homme. C'est pour ça qu'un homme, dans la Torah, on l'appelle le chef de famille. C'est pas un argument bourgeois, chef de famille. Ça se dit, chef de famille ? Chef de famille, ça se dit ? Non, mais c'est pas... Alors, le maître de maison ? Mais c'est ça que la Torah... Le Baal Abaït, c'est quoi le Baal Abaït ? C'est le maître de la maison, ça veut dire quoi ? C'est lui qui donne la lumière de tout, partout. Le propriétaire de la maison. Maintenant, mes amis, ce soir, on va étudier une autre chose. Encore. Dis, Rabinathan, dis, Rabinathan, ce qu'on a compris, c'est quoi le pshat ? C'est qu'ils n'ont pas fait la Baha'a de se laver. Le pshat, c'est qu'ils n'ont pas fait la Baha'a de se laver. Le pshat, c'est quoi le pshat ? Ils n'ont pas fait la Baha'a de se laver. C'est quoi le khidouj de Rabinu ? C'est qu'ils ont fait la Baha'a de se laver. À se laver, le passé. Et à cause de ça, le passé, il revient. On a compris ? Oui. Non, Rabinathan, il a dit... Ça, c'est la Torah 14. C'est la Baha'a de se laver pour les enfants. Exactement. Dans l'étude de la Torah. Parce que le hicard de l'étude de la Torah, Rabinu, il dit, c'est de se laver de nos habits sales. Rappelez-vous. Begadim, tsohim. Tsohim. Des habits sales. Donc, ce qui revient. Exactement. Maintenant, ce qui se passe, il dit, Rabinathan, mes amis, quand j'ai écrit la Torah, je l'ai écrit d'une autre manière. J'ai fait montrer ça à Rabinu. Et Rabinu, il m'a dit d'enlever un paragraphe. Je l'ai enlevé. Donc, dans l'Écouté Moirane, il manque un paragraphe de cette Torah. Mais comme le Sihot Aran, c'est pas le L'Écouté Moirane, donc je vais vous le mettre dans le Sihot Aran. Mais comment c'est beau, Rabinathan ? Badaï ! Mais c'est pour ça que c'est que lui qui a eu le mérite de... Pourquoi il le remet ? Il l'a mis ? Pas dans l'Écouté Moirane, mais dans le Sihot Aran. Parce que je vous donne tout. Parce qu'il y en a. Je vous donne tout, ça vous... Pour quelle raison, Rabinathan ? Pour quelle raison, Rabinath ? Alors, pourquoi il les veut ? Il y avait un hymne que dans le L'Écouté Moirane, lui-même, il soit pas, ça existe. Et dans le Sihot Aran, et dans le Hayé Moirane, il le rajoute. Sauf s'il lui dit, mais fourrage ! Voilà. Et il l'a dit. Il l'a dit sur le Sefer Anisraf, brûle. Il l'a dit sur ça, brûle. Là, il l'a dit, enlève. Dans le L'Écouté Moirane, parce que tu sais, je vous ai dit déjà, le L'Écouté Moirane, il est compté de lettre à lettre. Il faut que ça... Il faut que ça... Alors, mais quittons, mes amis. Donc, ce soir, on va étudier un autre pshat. C'est quoi ? Ça veut dire un troisième pshat. D'accord ? L'arabe, nous, ils posent une grande question. Azov, le Talmide HaRamim. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, nos enfants, ils vont pas dans notre chemin ? Tout simplement. Une question toute simple. Hein ? Comment c'est possible ? Bon, c'est la question de toute la génération. Tous les grands, ils ont écrit des livres, etc., etc. Rabinu, il a dit, écoutez, les gars, je vais vous arranger l'histoire en 5-7. En 5-7. Il y a un petit problème. En fait, ce petit problème, il est très grand, ce problème. Mais si on arrive, alors on va comprendre. Regardez comment c'est beau, Rabinahman. Regardez comment Rabinahman, il a fait faire découvrir quelque chose que c'est facile pour nous pour expliquer les choses, d'appliquer les choses. Parce que là, maintenant, ça va être difficile. Tu imagines, dès que la bêche, quand je suis en étudiant la Torah, tu me dis maintenant que quand je vais étudier la Torah, il faut que je repense. Et pour ça, il faut que j'étudie des années. Alors, il dit Rabinahman comme ça. Vous savez, mes amis, la majorité de tout ce qu'on fait, de tout ce qu'on fait, a une influence d'une chose qui est très simple. Les aliments qu'on mange. La nourriture qu'on mange. la façon de penser, la façon de parler, la façon de rire, la façon de s'énerver, la façon d'être chaud, la façon de tout, dépend des aliments. Un homme qui mange zainement, des aliments purs, des aliments qui sont frais, des aliments qui sont... Ça veut dire quoi ? La viande, les poissons, les légumes ? Oui. On peut manger de la viande ? Alors, il y a des niveaux, il y a des niveaux de ça. La nourriture, la meilleure, c'est la nourriture qui a moins besoin de préparation. Plus la nourriture, elle est prête d'elle-même naturellement, plus elle est zen. Comme les fruits et les légumes. Fruits et légumes, tu cueilles et c'est mangeable. Comprends ? Un poisson, c'est... Sushi. Il faut aller le chercher. Il faut aller le chercher, mais... tout de suite. Pas besoin de chrita, pas de sel, rien. Tu le prends, tac, tu le fais. Donc c'est un peu plus... Les pommes de terre. Les pommes de terre, il faut les cuire. C'est pour ça que les pommes de terre, c'est moins. Et même d'après la santé, les pommes de terre, ils font du mal au corps quand on abuse. Pourquoi ? Parce que c'est préparation. Tous les aliments qui sont déjà prêts quand tu les accueilles, ils sont... Tu peux en manger des centaines et ils sont bien pour toi. Après, il y a... le poulet. Le poulet, il y a besoin juste de la chrita et un peu de sel. Alors, c'est un peu moins, mais... Et après, il y a la viande. La viande, il faut la trouver, il faut la chercher. Il faut la chrita, il y a le sel. Après, il faut voir les poumons. Après, il faut voir la chrita. Il y a beaucoup de travail. Le pain, le pain... Non, mais plus ça fait un gros ticoune. Oui, mais la zonf, le ticoune. Le ticoune, c'est pour la bête en elle-même. Moi, je te parle maintenant, elle a posé la question, c'est quoi la... mise à part la santé, la fraîcheur, l'aliment zen qui te rend. Ça ne veut pas dire que c'est mal. faire sortir tes bonnes midas. Voilà. Ça veut dire que les mecs, les véganes, genre, ils sont censés être plus... Alors non... Ils aiment que les... Non, mais c'est vrai, ça donne la civilité, la viande. Il y a dans ça. La Torah, il nous dit de manger de la viande Shabbat. Shabbat, oui. Le poisson dans une Seoudat mitzvah. Pas comme ça. Tu comprends ? Le... L'œuf, les oignons... Attends, merde, j'ai déchiré l'assiette de thon, là. L'œuf, les oignons et les choum, comment on dit les choum ? L'ail. L'ail, il ne faut pas en manger la nuit. Pourquoi ? Parce que c'est... C'est concentré, ça va te chauffer ton corps et peut-être tu vas avoir des pulsions la nuit. Et ainsi de suite, il y a plusieurs sorts d'aliments. On ne va pas manger de la viande dès le matin. Pourquoi ? Parce que le corps est encore faible. Donc on va lui donner des choses chaudes et à Dine, c'est l'après-midi quand ton corps il est assez et que tu vas lui donner du manger qui est dur. Le soir, c'est plus une soupe pour que ça soit facile pour le corps. Il y a, en vérité, il y a... Mes amis, il faut... Mais maître, c'est quelque chose que je... C'est pour moi une envie énorme de pouvoir parler de ça, de comment pouvoir s'alimenter d'après Rabbi Nachman. Il faut que tu t'es marqué parce que les... Mais vadaï ! On s'appelle ceux qui s'occupent de justement... Les nutritionnistes. Les nutritionnistes. Ben d'accord, mais donc ça veut dire avec la... Je le sors pour ce que... Mais vadaï ! Mais mis à part, il y a plus que ça, c'est que Rabbe No il nous a dévoilé la racine de chaque aliment. Qu'est-ce qu'il fait dans ton corps ? Dans une Torah du Likoutemoran, dans une Torah du Likoutemoran, il dit que tous les aliments... Ouais. Tous les aliments, ils sont... Comment on dit ? Dispersés en quatre. C'est les catégories. Mar, Matok, Hamout, Harif, tous les genres de goûts. Tu comprends ? Il y a le sucré, le salé, le amer, c'est tout le genre de... Tout, c'est en catégorie. Il t'explique comment ça fonctionne dans le corps humain par rapport aux quatre marottes, les billes. La bille rouge, la bille moire, la bille... Et comment ça monte ? Une Torah en entière, la Torah 67, la Torah 17, la Torah... Il y a beaucoup de tares que Rabbe No il parle. D'abord, ça monte dans le cerveau, après ça va dans le foie, après ça descend dans les reins. Comment ça remonte dans le cerveau, comment ça se passe ? C'est bien dans la signe d'amère, c'est collé. Hein ? Ça dépend, ça dépend, ça dépend. Ça dépend des quatre... L'eau, le feu, l'air et la terre. C'est quand t'es né, c'est quand t'es né. Par exemple, il doit manger. Exactement, exactement. Mais tout ça, ça... Il faut l'étudier. Il faut l'étudier. Maintenant, ce qui se passe, c'est que Rabbein Ahmed de Breslaïve, il a dit, mis à part l'aliment lui-même, écoutez bien. Il y a comment tu le manges. Il y a aussi comment tu le manges. C'est-à-dire, t'as beau manger vegan, mais t'as assez fort, parce que si t'es un baltava, si t'as mangé vegan comme un porc, comme un animal, alors t'as tout gâché. Pourquoi ? Parce qu'il dit Rabbein Ahmed, là que ça monte directement dans le cerveau pur, ça va directement dans le foie et le foie, c'est le sang et là, tu redeviens bestial. Donc t'as rien gagné dans tout ça. Tu peux manger un grand taureau comme Obélix et rester très... Quand tu le manges lentement, quand tu le manges en étant... Quand c'est bien cuit, il faut pas que ça soit trop... Saignant. Saignant. Mais l'idéal, c'est de manger bien et les choses... Ah, Rabbein Ahmed, il te donne le chemin exact de pouvoir 3. Déjà, que ça soit un manger qui soit zen. Pas du fast-food. D'accord ? Un manger qui soit... Maison. C'est ça que l'on dit. Maison. Frais. Pas acheté à droite à gauche. Tu sais pas ce qui se passe à droite à gauche. C'est l'huile qui reste toute la nuit. Tu sais pas ce qui se passe, des choses. Ça, c'est un. Premièrement, que ça soit zen, frais et bon. Deuxièmement, la façon de comment tu le manges. À des heures spéciales, pas après des heures spéciales. Il faut mâcher une certaine... Il faut que ça soit d'une manière apaisante, pas avec des... Et il y a une troisième. C'est quoi la troisième ? Non. La brachote avant et après. Les prières. L'écouté et filote. Ah ouais ? Ouais. C'est très, très, très... Pendant le repas ? Avant, après... En général, le prier que la nourriture. Sur la nourriture. D'accord ? Pendant, avant, après ce que tu veux. Le Ben Israël a écrit un livre en entier, la Jeanne Chachamim. Au tout début, les prières avant, les prières pendant et les prières après. Mais t'as une prière pour la digestion ? Attends. Mais écoutez-tu là, il parle beaucoup de ça. Maintenant, écoutez, mes amis. Il dit rabbin Ahmad de Breslev. Et ça, c'est énorme, mes amis. Mais maître, t'as beau étudier avec moi et écouter moi, une Torah, tu vas moins la comprendre ou alors tu vas l'interpréter d'une autre manière ou alors tu vas pas te la piquer. Pourquoi ? Mise à part, toi, c'est aussi à cause de ce que t'as bouffé. Un mec, imagine-toi, un mec qui mange un hamburger double, 300 grammes, avec un oeuf dessus, grand comme je ne sais pas quoi, quand il a mangé, il a dû ouvrir une bouche dans le nippopotame, il a mangé, il s'éclatait avec et il veut qu'avec cette même bouche, dire des paroles et l'écouter Moran. Mais mon frère, c'est beaucoup de travail, là, et tu lui donnes un rabenu. C'est beaucoup, beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. Il y a des halakhontes, il faut... T'es un Ben Mellert, t'es un fils d'un roi, il faut que tu te conduis comme il faut. C'est spécial, tu comprends, c'est spécial. Donc c'est difficile. C'est pareil pour toute autre chose. Imagine-toi, un homme, il a mangé, sans faire braha avant, sans faire braha après. C'est un voleur, le monsieur. Ça devient un poison. Celui qui ne fait pas la braha après, c'est un poison. Le manger devant un poison, comme ça, c'est écrit dans Kitwe Ramadvali. Après, le hénien de après. Le hénien de après, physiquement, c'est un docteur qui l'a écrit, l'élève du Ramchal. Un docteur. Mais Vadaï, mais mes amis, c'est un monde. Malheureusement, je n'en parle pas parce que je sais que c'est un point que malheureusement, c'est très difficile, il faut changer. Non, le Beniché, il a donné une petite prière pour Fulmé. Une très grande prière, Nisim. Non, pour le Birkat Amazon. Oui, c'est une très grande prière. Pour les femmes. Oui, qui sont feignantes de faire la... Ah oui, pour ceux qui ne savent pas et qui ne veulent pas. Il y a une phrase. Ça, c'est une phrase qui, quand tu l'as dit, c'est le Birkat. C'est tout le Birkat. En condensé. En condensé, mais pour les gens qui ont un safek ou les gens qui sont dehors et que... Bon, on ne va pas parler de ça parce qu'après, il ne va rester qu'une toute petite Torah, malheureusement. Donc, le Hignan, c'est quoi ? Le Hignan, c'est qu'on puisse, mes amis, que le manger, il puisse te faire du bien. Il dit, Abbé Noud, le top niveau, c'est quoi ? C'est que tu manges un manger tellement zen qu'au lieu qu'il descend directement après qu'il est dans ton intestin qui va au foie, il va directement au cerveau. S'il monte directement au cerveau, le manger, il est pur. Il est bon. Il est propre. Il n'a pas besoin d'être... Parce que qu'est-ce qu'il fait, le foie ? Le foie, il est obligé de le travailler, de le travailler. Pendant ce temps-là, il y a du sang. Ce sang, c'est quoi ? C'est le mensonge. C'est l'envie du bestial. Faire voler. Faire une blague. Donner une baffe à un mec. Méchant. C'est ce truc-là. Pour rien, pour rien. taquiner, se piquer. Mais d'où ça vient, tout ça ? C'est parce que t'as bouffé un peu de taureau, t'as bouffé un peu de ça. J'ai mangé... Vous rigolez ? Ouais, mais va d'ailleurs. Mais va d'ailleurs. On est tous dedans. On est tous dedans. De prendre le foie. Imagine-toi, le mec qui mange le foie. C'est-à-dire, déjà, on essaye de... que le foie... Le mec qui mange du foie, et en plus, le foie gras, ça veut dire... le top niveau, ça veut dire... Je veux être le... Vas-y, donnez-moi ! Mais, mais... Il y a un lien de ne pas manger de foie. Il y a un lien de ne pas manger tout ce qui est melech. C'est quoi ? Melech. Moach lèvkavèd. Le cerveau, le cœur, et le foie. Ah bon, je ne peux pas manger du foie gras. Ça, c'est le... C'est la bestialité en concentré. Quand tu le manges... Ouais, ouais, un peu bataille. Mais bon, mes amis, mes amis, la ra, elle nous permet tout. La ra, elle nous permet ! Si vous voulez faire... Comprendre la racine des choses. Si vous vous posez la question comment c'est possible que j'ai une pulsion ? D'un coup, tu t'énerves contre tout le monde et tu ne sais pas d'où ça vient. D'accord ? Un jour, tu as envie de taquiner un mec, tu le blesses, tu le blesses, tu le blesses devant tout le monde. Tu te dis mais... Mais qu'est-ce qui m'arrive ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi le pauvre ? Je suis en train de le taquiner. Eh ben, frère, regarde comment tu bouffes. On bouffe comme dix. Quoi et comment ? Quoi et comment ? De quelle façon ? Maintenant, il dit rabbin Ahmad de Breslev. Il dit rabbin Ahmad de Breslev. Vous savez combien rabbinathan, il a écrit de prières sur les aliments ? Ce n'est pas deux, trois pages. Il a écrit des dizaines de pages. Dans l'écouté à la Choc, tu auras qu'il y a. Des dizaines de pages. Et ben, au Hachem, d'Afka, il est en français de l'écouter de Philod sur les aliments. Bien sûr, il y a un thème. L'aliment, il n'est pas grand, mais ils ont rajouté. C'est important qu'au moins, une fois, je ne sais pas, je ne sais pas, mais il faudrait au moins une fois par semaine de dire à Hachem, voilà, je fais cette prière pour toute cette semaine. Bien sûr, bien sûr, il y a beaucoup. Mais même le liquide de Philod ancien bleu que le Ravifra, je crois que c'est lui qui l'a sorti sur tous les thèmes. Il y a un thème aliment. Il y a aussi des étudiants pour aller dire à Beno pour manger. Oui, oui, oui. Nachon, ça c'est mis à part de ça. Encore une autre chose, ça. La tannes. Oui. Je voulais dire, je ne sais pas parce qu'il fume, je voulais dire que Rabenu et Rabenu et Rabenu qui s'en font la nourriture, tout ce qui est alcool, etc., la cigarette, etc. Rabenu, il a dit qu'il faut un technique que j'ai dit. Nachon, nachon. Non, nachon. Parce qu'un ami s'en avait la d'autre. Nachon, nachon. Maintenant, ce qui se passe, mes amis, mes amis, ce qui se passe, mes amis, c'est quoi ? C'est que malheureusement, imaginez-vous, ces trois thèmes-là, on ne les applique pas. C'est-à-dire, on mange aujourd'hui que du fast-food, que du manger, en gros, on ne mange que des manger. On ne mange pas dans des heures fixes, ce qui est très grave. On mange d'une manière très bestiale, ce qui est encore plus grave. De la façon de comment on fait les brahottes avant et après, l'arche aux mains. Et avec tout ça, déjà, il faut voir la... On travaille. Ça a un es qu'on soit là, quoi. Non, non, c'est pour ça. Avec le baguette... Alors, on va le mâcher. Très pessimiste. Du midi, on ne pouvait même pas manger une demi-heure avant et sinon, toute la journée, on n'avait pas le droit de manger. Mais attends, tu sais, Maxou, j'en parle parce que normalement, je n'en parle pas tout le temps. Donc, je me lâche. Tu comprends ? Eh, Maxou, je me lâche. Parce que... Non, mais t'as raison. Non, parce que... Quand c'est une fois, de temps en temps, je suis obligé de me lâcher. Tu comprends ? Si ça serait tous les jours, t'as raison. Je ne veux pas vous faire du mauvais sang. Parce que... Mais... Oui, mais c'est pas tous les jours où je vous parle de ça. Donc, maintenant que c'est le nocée, je vous en mets plein dans la tête. Maintenant, après, faites ce que vous voulez. Mais c'est... En vérité, mes amis, ben, maître, et j'y pense, et on a parlé énormément avec Robin de ça, énormément. Et quoi ? Ça serait tellement... Tellement beau. Et vous sachez une chose. Quand vous êtes tellement de vous rejoindre. De créer un Moshav de Hassid et Breslev, de faire grandir nous-mêmes les poulets. Mais vous voulez pas ça, Rabbeinu ? Davka, oui. Il voulait qu'on soit dans le monde. Non, dans les prières, dans ça, non. Là, il n'y a pas longtemps, ils ont découvert un Mismach, un document à l'époque du Koum Mdina, d'il y a 50 ans, des élèves de Rabbi Avram ben Rabbeinachman, Rabbi Shlomo Vexler, plein de tzadikim, comme quoi ils ont voulu créer, quand la Médina, elle a été faite, un Moshav que de Hassid et Breslev. Tous les Khaydaïs ont signé qu'ils vont faire partie de ça. Bah, sauf, ça n'a pas sorti. C'est pas Paschout. C'est un Khidouj Gamou. Ça n'a pas marché. Mais ça n'a pas marché à cause des Hassid et Breslev, à cause de la Médina. Ça ne s'est pas fait. Parce qu'il faut qu'on recommence à vivre dans une... Il ne faut pas être influencé du monde. Attendez une chose, il faut que je vous parle de quelque chose de très important. Mes amis, mes amis, c'est dommage, là, c'est dommage. Quand on s'habitue à un goût, qu'est-ce qui se passe ? On perd la notion du goût. D'accord ? Quand tu veux goûter plusieurs vins, tu ne peux pas goûter plusieurs vins. Il faut qu'entre chaque vin, tu manges un petit chocolat ou un petit cracker qui est très amer pour qu'il te lave ton palais pour que tu re-goûtes le nouveau vin. D'accord ? Qu'est-ce qui se passe quand tu goûtes beaucoup, beaucoup, beaucoup de vin ? À la fin du compte, tu n'arrives pas à ton palais, il n'arrive plus à différencier parce que tu as encore le goût du vin, etc. Quand tu manges beaucoup de sucré, tu n'arrives plus à savoir c'est quoi le sucré, c'est quoi le salé ? D'accord ? Quand tu bois un verre d'eau et après tu bois un verre de café avec une seule sucre, un seul sucre, alors tu dis « Ouah, le café, il est un peu sucré. » Par contre, quand tu bois un verre de café avec trois sucres et après on te donne un verre de café avec un seul sucre, tu te dis « Oh là là, ce n'est pas du tout sucré. » Que juste avant, tu avais bu un verre d'eau. C'est le goût de terre. C'est quoi ? C'est un dosage. C'est écrit dans les pires qu'à avouer avec les Maximes des Pères, une bouche qui goûte la saveur du goût, qui kiffe la saveur du goût, ne peut pas goûter la saveur de la Torah. Plus tu saveurs les goûts, moins tu saveurs les goûts de la Torah. Le Chazanich, il explique plus que ça dans une égarète. Il dit « Plus ta bouche, plus tu fais kiffer ta bouche, plus tu ne pourras pas retrouver le kiff de la Torah. » J'ai écouté, mes amis, laissez-moi jusqu'à la fin. J'ai essayé de réfléchir aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne parle que de goût. Ça veut dire aujourd'hui, à l'époque, il y avait le fait de manger que la bouffe n'avait pas de goût. De goût. Il mangeait quoi à l'époque ? De la semoule, un oeuf. Mais un matin, midi, soir. On raconte comme ça en russe. Chez les Russes, les Ukrainiens. Il n'y avait pas de « Je me fais un apéro, je me fais un kiff. » Ça n'existait pas, ce truc-là. C'est-à-dire qu'on mange parce qu'on a besoin de manger quoi. Donc il y avait de la semoule, c'était un plat c'était de la semoule qu'ils avaient besoin. Voilà, consistant. Ils mangeaient des trucs la soupe ashkénaz par exemple. C'est quoi la soupe ashkénaz ? C'est de l'eau chaude. C'est une pénition. Oui, voilà, c'est de l'eau chaude. D'accord, des boulettes. C'est quoi le gif-il-t-fé-il ? C'est un truc, tu ne sais pas, tu as peur. Mais pourquoi ? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de faveur. La France, c'est pas juste la saveur. C'est comment c'est présenté. C'est comment ça sort. C'est tout. C'est une tarboute. Comment on dit une tarboute ? C'est une culture. C'est une religion. C'est un dieu. C'est la France. Maintenant, mes amis, nous malheureusement, on est obligé, regardez, c'est un tonnerre de goût. Il faut que ça soit un peu salé, un peu sucré, de la moutarde, du truc, etc. C'est obligé que ça... Imaginez-vous comment on est loin du Hémette. Laissez tomber ça. J'avance. Malheureusement, pas du tout. Déjà, le pshat. Le pshat, même, sache une chose. Là, je te parle de ce que ça fait à ton corps. Shabbat, tachabbat, Hanoukka, tant que t'as envie, d'accord ? Attends, attends, attends deux secondes. Mais attends, ça, c'est encore plus grave. Et ça, c'est un problème que j'en parle énormément là où je peux. Malheureusement, aujourd'hui, on gave et on bourre nos enfants de bonbons. Le sucre. Le sucre, mes amis, rend vos enfants hyperactifs. Ils ne pourront jamais goûter à la Torah, mes amis. C'est très difficile pour eux de goûter à la Torah. C'est pour ça que c'est très difficile pour eux, parce qu'ils goûtent du sucré. Et le secret fait démoraliser, déséquilibrer les tentations spirituelles, les sensations spirituelles. c'est très difficile. Tu sais ce que c'est le sucre ? Je vais vous donner un tout petit exemple. Il y a des gens diabétiques que quand la baisse de sucre tombe, ils peuvent mourir tout de suite. Vous avez vu des fois quand on donne un tout petit bout de sucre à un homme qui va... Tout de suite, ça le... Qu'est-ce qui s'est passé ? Le monsieur, il allait mourir. On lui a donné un bout de sucre, ça l'a... complètement. C'est une sensibilité qui montre... C'est pas une sensibilité, c'est ça le chat. Le sucre, tout simplement, le sucre, il est puissant dans le corps de l'homme. Énormément, tu fais pas attention. Maintenant, nous, on réagit plus à ça. Mais il est énormément dur. Tu t'imagines même pas la quantité de sucre que tu donnes à tes enfants ou que tu prends toi-même. Quel effet ça te fait ? Normalement, c'est un effet qui est trop fort par rapport à ce que tu dois... Normalement, le sucré... A l'époque, c'était quoi le sucre ? C'était le bâton, là. Le réglisse, là. La canne. T'imagines combien de cannes il fallait pour un verre de café au lait ? Mais à l'époque, ils n'avaient pas besoin de ça. Ils mettaient un bout de canne. Un bout de canne, ils mettaient... C'était un petit peu, ça suffisait. Aujourd'hui, on a besoin de quantité et de quantité dessus. Donc, imaginez-vous maintenant le peu que vous avez besoin de spiritualité parce qu'à quand je m'en occupe, ils te donnent de spiritualité de goutte à goutte. Mais comme toi, t'es habitué dans tes tavod de goûter que des pulsions exceptionnelles. La tête brûlée. Tu manges, t'as un truc dans ton cerveau qui te court dans tout ton corps. Tu sais plus ce qu'il se passe. Toutes les couleurs, tous les trucs. Après, il y a ça, il y a ça. Mais tu t'imagines, mais dans la voie d'attaché, mon frère, mais qu'est-ce que ça peut te faire ? C'est très grave. Tu vas me dire que je vais manger de la salade tous les jours, je vais un peu plus de se sentir. Ouais, tu vas être sensible. Tu vas être sensible, tu vas pleurer plus facile. Tu vas être sensible, mon frère. Si on mange vraiment salade, léger, comme il faut, tu vas être sensible. On va être plus ouvert à la tour. Plus t'enlèves le goût de la nourriture, plus t'enlèves le goût de la tour, ça te vient dire ? Ouais. De la nourriture. Attends, tu veux ce que j'ai appris avec mon Albert, comme il est docteur. Et comme j'ai travaillé en pharmacie, ça je le savais. Maintenant, mes amis, ça va encore plus loin, mais c'est juste pour vous ouvrir un petit peu les neurones. Quand même, Rabbeino, il a donné quelque chose. Rabbeino, il dit maintenant, écoutez comment ça se passe. À la fin du compte, tous les aliments que vous mangez, à la fin du compte, ça monte dans le cerveau. À la fin du compte. De ça, ça devient du sang, le sang il monte dans le cerveau et ça mésine, ça donne de la... Ça alimente. Ça alimente le cerveau. Et de cette façon-là, tu vas vivre. Tu vas rigoler, tu vas être... Un homme, il se réveille un matin de mauvaise humeur. Humeur. Pourquoi ? Est-ce que t'as bouffé hier ? C'est simple, c'est simple. C'est aussi simple que ça. Alors c'est sûr, c'est sûr qu'il y a des autres choses, d'accord ? Mais c'est certain que ça aussi, ça donne... Dira Benachman de Bresler, la fin du compte des aliments, c'est que pour alimenter le cerveau. Je dis, Rabi Benachman, d'où vient la goutte ? Pour avoir des enfants ? Du cerveau. Ça veut dire, le but de tout ce qu'on mange, c'est pour retirer de l'aliment, de l'énergie pour mon corps, pour que l'essentiel, le plus propre, le plus propre de l'aliment puisse monter dans le corps, dans le cerveau, mais pas qu'il reste le cerveau, que du cerveau, la goutte, elle va se faire du cerveau. En fait, c'est ton propre enfant. qui va sortir de par rapport à ton hamburger de 300 grammes saignant avec un oeuf, il va sortir comme ça. Là, tu te poses la question comment c'est possible que mon fils, il est hyperactif. Je vais dire, mon frère, t'as mangé un hamburger de 300 grammes comme ça, comment tu veux que ton fils il soit fin, bon et truc ? Et ça répare, tu peux réparer ça. Alors voilà. Alors, déjà Rabéno, il dit... Ça fait un peu du bien, là, au cœur, mon frère. Non, mais s'il faut... De temps en temps, oui, mais... C'est important, mes frères, c'est important. Je suis d'accord avec toi, mais là, il faut... Bah, il faut un petit... Un petit... Un petit... Voilà. Un petit sucre. Un petit sucre. Un petit douceur. Exactement. Mais comment tu fais ? Je sais pas... Mâchon, mais pas au restaurant. Oui, mais... Il y a des façons de tout. Mais comment tu fais ? Des façons. Tu vas pas... Voilà. La tâche, quand tu vas à un mariage, tu es ça, t'es obligé de manger. Oui, mais il y a une certaine façon. Quand tu rentres à la maison... Tu peux boire un verre d'or, tu peux manger une pomme. T'es pas obligé de manger ce qui te sert. Mais comment tu fais ? Quand tu vas... Tu sais, quand je vais au barbe, c'est pareil. T'inquiète pas, mais z'ratachem d'abord. Madame, madame. Non, mais moi, s'il vous plaît. Non, mais je mange un morceau ton. Je kiffe, moi. Ah, Hazak. Si, c'est ça. Baruch HaShem, t'es une bonne nature. Tu comprends ? T'es une bonne nature. Non, mais ça, 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 c'est des cadeaux. Ça, c'est des cadeaux, ça. Ça, c'est des cadeaux, mon frère. C'est des cadeaux qu'HaShem, il t'a préservé de ça. Il y a des gens comme ça. Baruch HaShem, ça, c'est des cadeaux. C'est des cadeaux. Mémet, c'est des cadeaux. Maintenant, voilà. Alors, maintenant, écoutez, mes amis. Alors, déjà, déjà, Rabéno, il dit qu'avant de manger, quand on mange un plat, c'est très important de dire à René Mekasher. Même là. Mais vadaille. Quoi même là ? C'est là, c'est là que ça se passe. Oui, mais maintenant, on sait que c'est là, mais... C'est dans tout. Maintenant, maintenant... Si tu l'as fait le matin pour tout. Je m'y lâche. Hein ? Si tu l'as fait le matin pour tout. Pas pour moi, oui. Mais c'est mieux. Je pense pas. Maintenant, on comprend un petit peu pourquoi il faudrait faire... Il faut faire le Mekasher. Eh ben, eh ben... Mais avant, avant ce qu'il m'a expliqué... Non, non, il faut pas oublier. C'est la première chose que tu dois faire dès que tu te réveilles. Fais-toi chaque matin un truc dans ton téléphone que c'est les choses... Avant tout, avant le café, avant la cigarette, avant tout, tu fais ta petite lecture obligatoire de Harini Mekasher, Birkot Atora, Birkot Atchahar, je mange comme il faut, tout je donne à toi, ribonoshelolam, tout. Fais-moi que mon chemin à Birkot Atchahar, on va le faire sortir en français, on va le faire en Birkot Atchahar. Et... Bientôt, bientôt, Birkot Atchahar. Et ça, quelle est la différence entre Modéanie et Sépière ? Il n'y a pas de différence, mais c'est très important. Oui, mais c'est quelque chose à faire. Mais quitte sur ce qui se passe, mes amis, c'est que... Des fois, ce qui se passe, c'est que les enfants, ils sortent de quoi ? De la façon de ce que t'as mangé. Ça veut dire, par rapport à ce que t'as mangé... Maintenant, je regarde, imaginez-vous, mes amis, quand des fois t'as mangé quelque chose de pas bon, qu'est-ce qui t'arrive ? Non, mais imaginez-vous, mes amis, quand t'arrives pas à aller aux toilettes, quand tu vas aux toilettes toutes les cinq minutes, t'en peux plus, tu... Je te dis, mais c'est quoi, ça ? T'en peux plus, t'en peux plus, t'en peux plus ! Ça, c'est en bas. Mais ça existe ici, mes amis. Et des fois, c'est ça qui sort en enfant. Le Rabbi Nachman, il dit... Il a chier, ce gosse. Alors, Rabbi Nachman, Rabbi Nachman, pour ça, il a créé... Oumen Rosh Hashanah avant 7 ans. Oh là là ! Ouin ! Ouin Rosh Hashanah avant 7 ans, ça... Ça répare. Quoi, ça répare ? Ça détecte. Tout nouveau. Tout nouveau. Mais, Rabbi Nachman, il dit... Essayez d'avoir un peu pitié de moi. C'est ça. Ça veut dire... Je m'occupe déjà de vous, je m'occupe de vos fans, je m'occupe de vos grands-parents, de... Essayez un peu de... Voilà. Donc, il dit Rabbi Nachman, Arrini Mekasher, très important, avant de manger. Il dit Rabbi Nachman comme ça. Mip ne ma, talmide rachamim, en bnen talmide rachamim, pour... Alors, dans la version d'aujourd'hui, pourquoi les parents n'arrivent pas à avoir des enfants ? D'une manière comme il veut, comme il veut le déduquer. Il dit Rabbi Nachman, Mip ne shalobiru batorat rila ! Ça veut dire quoi ? Parce que vous n'avez... Vous avez mal dit les brachotes avant de manger. C'est pour ça que quand vous... Il dit Rabbi Nachman, il y a une possibilité qu'un homme, il fait une brachate tellement forte, tellement grande, avec une kavanah, avec une intense, avec une ferveur, en fermant les yeux, en pensant à ce qu'il dit, il dit Rabbi Nachman, même si ce que tu manges, c'est un manger qui est fast-food, c'est un manger qui n'est pas frais, c'est un manger qui est lourd, c'est un manger qui est je ne sais pas quoi, etc. La puissance de la prière, d'avant et d'après, c'est que ça monte en haut, ça devient dans le cerveau que quelque chose de puissant. Il dit tout dépend de ça. C'est parce que vous n'avez pas, vous n'avez pas fait la bracha avant que le manger, il est devenu horrible et qu'à cause de ça, nos enfants, ils ne sortent pas comme il faut. Il dit en vérité, encore plus quand un homme, il sait que ce soir, ou ce soir, il va être avec sa femme, c'est le jour du miguevé ou quelque chose comme ça, c'est encore plus qu'il faut faire très attention toute la journée d'avant de manger zainement, de ne pas manger grossièrement et surtout, surtout, de ne pas faire la mitzvah quand tu es rempli. Alors là, alors là, c'est un enfant complètement imbécile qui va sortir. C'est écrit comme ça. Mais comment tu fais le Shabbat ? Oui, mais tu... Shabbat, il faut attendre. Il faut attendre. C'est pas ça que par la nourriture. Tu m'as dit, tu bois beaucoup, tu bois beaucoup. Non, il t'a expliqué, il y a des façons de manger. Il faut savoir. Mes amis, tout dépend de ça. Tout dépend de la façon de comment... C'est nous qui créons... La seule chose qu'on peut leur donner à nos enfants, c'est de la façon de comment on les fait. L'éducation. Non, comment on les fait, comment ils sont conçus. C'est la seule chose qu'on peut leur donner. C'est ça, l'éducation. Une fois qu'ils ont été faits. Non, alors, une fois qu'ils ont été faits, mais là, c'est fini, on te parle pour maintenant. Tu comprends ? Pour maintenant. Il y a un recède là-dedans, c'est que, le Shabbat, on peut manger des mets trucs. Maintenant, il y a une attitude sainte, genre, des gens trucs, d'aller avec leur femme que le Shabbat. On pourrait dire que ça permet de ne pas tomber dans ce truc-là. Et là, parce que, la Akhila, en fait, c'est une mitzvah par le Shabbat. Aussi, c'est une grande chose ce que tu viens de dire. Puisque ce qu'ils mangent, c'est du Akhila Bigdushah. Donc, c'est certain que ça va être Kaddash. Mais voilà, c'est pour ça qu'il y a même des tzadikim qui mangeaient toute la semaine le manger de Shabbat. Le Mait. Le Mait. Ah, tu gardes avec du Shabbat ? Le Vadaï. Le Vadaï. Ah oui, il y a rien que... Le Vadaï. Et comme ça, tout ce que tu manges, c'est du Shabbat. Comme ça, tes enfants, c'est des enfants de Shabbat. Mais je suis là, tu as dit, pour les enfants, avant 7 ans, Oumann Rosh Hashanah. Mais avant 7 ans... Non, pas Oumann Rosh Hashanah. Ah d'accord. Les enfants, les enfants, garçons. Garçons. Si tu veux, les fais aussi. Si tu veux. Aujourd'hui, à 150 dollars, tu as un billet à aller-retour. J'ai travaillé. 150 dollars. Non, aujourd'hui, maintenant, c'est... Parons, ça va. Aujourd'hui, là, maintenant, c'est 150 dollars. Allez-retour. Le... On fait des... La drabina de... On fait le truc express, là. On fait un express. Dans les bus, il y a un express. Je peux vous dire ? Tu sais, ces textes, après le... Tu as dit, il y a... Ouais, la prière. Et en particulier, les gouttes que j'ai eues hier soir. Exact. Imaginez, l'homme, il a été avec sa femme, il a l'enché à voir, après, il va aux toilettes, il y a des trucs... Même s'il n'y en a pas, il y a toujours après. Est-ce que ça, on doit l'inclure ? Ou est-ce que non, ça s'appelle pas des gouttes... Euh... Tu peux, ouais, tu peux. Mais qu'ils sont, mes amis, vous avez... qu'on peut voir les enfants par rapport aux aliments de ce qu'ils mangent les parents. Il y a des enfants qui sont petite nature, qui sont très... Comme ça. Tu sais que par rapport à ça, comment ils ont... Et alors ça, c'est bien ou c'est pas bien ? Non, il n'y a pas bien, il n'y a pas bien. Tout, ça dépend. Ça vient d'un achilla qui était... Oui, ça dépend, ça dépend, mais ça veut dire... Moi, nous, ce qu'on te demande, un jour, quelqu'un est venu chez Rabbi Israël, il a dit, Rabbi Israël, j'ai eu un garçon. Alors, il s'attendait à... Super, Rabbi Israël, il lui dit... T'as mangé quoi ? Non. Rabbi Israël, il lui dit, mais à Hanout, c'est le Rabenu ? C'est du magasin de Rabenu ? Alors, le monsieur, il n'a pas tellement compris. Il dit, Rabbi Israël, Nola de Liban, j'ai eu un garçon, Rabbi Israël. Il dit, je sais, j'entends. Mais la question, c'est du magasin de Rabenu ? Alors, il n'a pas tellement compris, le monsieur, bon, c'est tout quoi, c'est sur quoi, le magasin de Rabenu ? Avant que tu étais avec ta femme, t'as fait Arrini Mekasher, c'était dans... Cette Nechama, tu l'as pris du magasin de Rabenu ? Ou tu l'as pris du... Je ne sais pas où, là-bas... C'est le Arrini Mekasher avant tout, avant qu'on soit... avant ça, avant... qu'on rentre Rabenu partout. Obligé, d'afka là-bas, c'est d'afka avant l'axe. C'est là où t'as besoin de Rabenu, mon frère. Tout vient de Rabenu. Rabenu, il descend, il est là-bas avec toi. Il te... Il te sanctifie. C'est ça la grandeur. C'est ça la grandeur. Le Khaavad. Concernant le commentaire... Alors écoutez, comment c'est dans les paroles de Rabenu? concernant le commentaire qu'il fit des paroles de nos sages au paragraphe 4 de ce même enseignement, j'entendis de lui une explication supplémentaire. Nos singes dans le traité de Nedarim demandent pour quelle raison les enfants des érudits de la Torah ne sont pas eux-mêmes des érudits. Ouais, c'est ce qu'on a expliqué. Et répondre, c'est parce que ces derniers n'ont pas prononcé de bénédiction au départ sur la Torah. Il nous fit savoir que l'alimentation des parents avant la cohabitation, avant l'acte, a une influence sur la conception de l'enfant. Si leur alimentation et autres agissements ont été empreint de sainteté et de pureté, la conception de l'enfant sera elle aussi empreinte de sainteté et de pureté. Mais si ce n'est pas le cas, dès lors s'applique, c'est parce qu'ils n'ont pas prononcé au départ de bénédiction sur la Torah. Le terme au départ est à prendre dans son sens élargi et l'on veut nous enseigner qu'ils n'ont pas sanctifié et béni dans l'esprit de la Torah ceux qui précèdent la conception. Car celui qui désire que son fils devienne un érudit en Torah doit veiller à ce que le comportement ayant présidé présidé ayant présidé la conception reçoivent la bénédiction et la sanctification de la Torah. Donc il y a deux enseignements. Voilà. C'est deux Hidushim. Mais ce Hidush-là, Rabbeinu, il n'a pas fait rentrer dans l'écoute émoir. Ah, c'est ça ? Ça, c'est ça, qu'il n'a pas fait rentrer dans l'écoute émoir. C'est le Hénien de la prière... Le Hénien des brachotes avant de manger. Mais le Hénien, dans l'écoute émoir, il a dit ça dans le Hénien de l'étude de la Torah, que quand tu étudies la Torah, il faut que tu penses à ton passé, qu'il lave ton passé. Il a expliqué aussi cette explication, mais cette explication, il l'a mis de côté. Et Rabbeinu a dit ne vous inquiétez pas, les frères. Je vais vous le faire rentrer dans le Sira parrain. Mais que la conception des enfants, elle est bien de ce que tu manges. Oui, mais t'as. Ben ouais. La tâche. Et des brachotes, et de la manière pour comment t'as mangé. Il y a beaucoup de vices qui sont faits comportement. Comment alors le tzadik qui se fait mal comporté en mangeant ? C'est des choses qui nous envahissent malheureusement. Ils nous changent notre performance. On devient des autres personnes. Rasvei Shalom. Rasvei Shalom. On est au top niveau. Tout, Rabbein Rahman, il s'occupe. Tout. Rabbein Rahman, il s'occupe de tout à la perfection. Rabbein Rahman, il a dit juste laissez-lui faire. Laissez-le faire. Comment on le laisse faire ? En ayant de la émouna qui fait. C'est tout. Laissez-le faire. Rabbein Rahman, il s'occupe de tout. Il faut lui donner son cœur, quand même. Ouais. C'est ça le cœur. C'est la émouna. Laisse-le faire. Vas-y. Tu es là, Rabbein Rahman. Chaque oumane que tu viens oumane, combien ça fait une amtaka ta dinim à toi, à tes enfants, à ta femme, à tes parents, à tes grands-parents qui sont morts et tes enfants qui vont venir. Chaque fois, chaque Tikkunak Lali, chaque pas que tu as fait, chaque fois qu'il t'a prononcé le mot, tu sais, mon frère, Rabbein Rahman a dit, ah, tu mentionnes mon nom, je vais te donner encore une vague de purification pour toi, pour tes enfants, pour ta femme, encore et encore et encore. Prononce son nom. Dis le mot Nanach, Rahman, Rahman, vous allez voir comment ça purifie. Le mot Nanach, comment ça purifie, ça purifie, ça purifie. Ma page, c'est le plus grand. Cheakol niya bidwaro, rachetevot, Nahman ben Simcha. Non. Cheakol niya bidwaro. Ha ha ha. Que tout a été créé par la parole. Et Rabbeinu, il est venu dans le monde en disant, tout tu fais par ta parole. Cheakol niya bidwaro, rachetevot, Nahman ben Simcha. C'est pas ce temps. Et c'est la braha qu'on fait pour tout. J'ai oublié de faire berkac, je sais pas comment faire. Mais quoi, rachetevot, achetevot, ça veut dire... Les initiales. Tu prends le shin. La première, la dernière. Non. On est Cheakol, shin. Niya, nun, bidwaro, bet. Donc on a shin, nun, bet. D'accord ? Alors shin, c'est Simcha, nun, c'est Nahman, et bet, c'est Ben Nahman, Ben Simcha. Nahman, ça veut dire consolateur. C'est ça que... Consolateur. Je sais pas pourquoi, il s'est éteint en plein milieu. Non ! Non, je sais pas ce qu'il se passe là. Mais non, mais non. C'est pas grave, coller tomates, c'était pour bien. Oui, bien sûr. Quelle puissance ! La belle. C'est... C'est...